Bonsoir à tous et merci d'être présent ici. Je m'appelle Clément, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai fêté mes 30 ans il y a quelques mois. Souvent on croit que j'ai 18 ans, donc je préfère dire que j'ai 30 ans quand même, ça fait un petit peu plus sérieux. Donc oui, une formation d'ingénieur, je viens de Concarneau, je suis parti ce matin, en Bretagne, Finistère. J'ai eu un beau temps sur la route, c'était pas mal, et j'ai pu voir plein de champs aux belles couleurs orange glyphosatées comme on aime. Donc malgré tout ce qu'on dit à la télé, aux infos, il n'y a pas grand chose qui change quand même, on redécouvrait cette belle couleur cramée. Et donc je suis ici ce soir pour vous présenter les activités qu'on mène au Lothèque Lab. Mais je vois que les invités arrivent. Les gens du jeudi préfèrent le jeudi. Mais on ne sait pas, les gens du samedi, s'ils préfèrent. Tu t'es déjà présentée alors. Bon, je vais peut-être la faire, excusez-moi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je resitue juste la conférence qui se situe dans le cycle sur l'or noir, ruée, marée, virage, donc dédié à l'après-pétrole. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter l'exposition au quatrième étage qui est dédiée à ce thème aussi et à participer à d'autres événements qu'on organise dans le cadre de ce cycle. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on a déjà beaucoup débattu et pu approfondir la question du pétrole dans notre société. La dépendance au pétrole et donc la société de surconsommation qu'elle génère avec tous les dérèglements qu'on peut observer aujourd'hui, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, mais aussi de l'épuisement des ressources et par ailleurs de la pollution, de la dégradation aussi de ces ressources dans un système où on a posé aussi cette question de vouloir une croissance illimitée dans une planète limitée. Alors, tous les dérèglements que ça engendre, certains ont une confiance inébranlable en la technologie et en particulier la high-tech pour résoudre ces questions. Et en fait, on s'aperçoit que malgré toutes les avancées rapides qu'on fait au niveau technologique, le résultat n'est pas au rendez-vous pour justement préserver les ressources de la planète. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de s'intéresser plus particulièrement au low-tech. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Philippe Biwix, qui est ingénieur et auteur du livre « L'âge des low-tech » aux éditions Seuil, qui a écrit aussi d'autres livres, notamment sur la question du numérique à l'école. Et vous avez une table de ressources qui sont liées au thème de cette conférence qui a été mise en place par le centre de ressources du Learning Center. Donc, n'hésitez pas à consulter ces documents. Et puis, nous accueillons aussi Clément, qui s'est présenté. Est-ce que je dois... Enfin, je crois que c'est peut-être oui. Donc, Clément, qui est ingénieur également et qui fait partie du réseau des low-tech labs et qui est en fait un réseau citoyen qui a pour objectif d'inventorier un peu les low-tech à travers le monde et de les diffuser, de les expérimenter, de les promouvoir. Voilà, sans plus tarder, je leur laisse la parole. Je peux peut-être poursuivre pour... Et puis ensuite, Philippe rebondira aussi sur... Merci, Christine, pour l'invitation aussi, parce que tu n'étais pas là tout à l'heure. Merci. Donc, pour reprendre le cours du début de présentation, au low-tech lab, on travaille sur les low-tech, particulièrement à catalyser et promouvoir l'innovation autour de ce type de solution. Donc, qu'est-ce que nous, au low-tech lab, on cache derrière le terme low-tech ? C'est principalement des solutions techniques qui sont, pour faire simple, utiles et durables. Donc, des moyens les plus simples possibles pour répondre aux besoins de base. Donc, l'accès à l'eau, à l'alimentation et à l'énergie. En fait, on travaille sur ce sujet dans l'association depuis 2014. C'est parti de constats plutôt terrains. Pardon. Il me faut des retours, là, je ne vois pas. Et donc, oui, en fait, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui vivaient avec beaucoup de difficultés. Il y a encore plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est la première cause de mortalité sur Terre encore aujourd'hui avec les diarrhées et le choléra. Pareil, il y a encore 3 milliards de personnes, enfin, 2,8 milliards de personnes qui cuisinent au feu de bois tous les jours. Donc, il y a un vecteur de déforestation, pas mal aussi de problèmes sanitaires liés à l'inhalation de fumée. Et donc, voilà, un peu partout, en fait, sur le terrain, à différents endroits où on a pu aller, on a vu des personnes qui étaient en galère. Et en fait, sans faire forcément une très grande distance, on trouvait dans le village d'à côté ou à 50 km des personnes qui vivaient vachement mieux. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait développé un système super ingénieux qui marchait bien pour potabiliser l'eau, par exemple, ou développer des réchauds à économie de bois qui permettaient de diviser par 5 la consommation de bois lors de la cuisson. Et on trouvait ça dommage, en fait, que ces solutions, elles restent confidentielles. Non pas que la paternité, enfin, la personne qui l'avait développée veuille la garder pour soi, mais juste, en fait, il n'y avait pas du tout de communication autour de ces solutions alors qu'elles avaient fait preuve de concept localement. Elles étaient utilisées depuis super longtemps. Il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes qui les utilisaient, mais c'était confidentiel. Et nous, on s'est dit, quand même, c'est un énorme gâchis, en fait, de voir toutes ces personnes qui n'ont pas du tout accès à une vie décente, alors qu'avec des systèmes relativement simples, tout le monde pourrait vivre bien mieux. Accès, avec la lumière, avec un peu d'électricité, avoir accès à la lumière, pouvoir étudier le soir, être formé, du coup, avoir accès à un travail plus respectueux, etc. Et donc, on s'est donné comme mission de repérer, de sourcer toutes ces low-tech sur le terrain, principalement en zone, un maximum de low-tech, en zone tropicale. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé une sorte de Wikipédia ou de marmiton, comme on veut, de la low-tech, où, en gros, on explique comment chacune de ces solutions fonctionne, pourquoi elle est intéressante, dans quel contexte elle est intéressante et dans lequel elle ne l'est pas aussi. Par exemple, faire de la collecte de pluie, c'est super intéressant en Bretagne, dans le Sud, ça l'est beaucoup moins. Et donc, réussir à contextualiser, en fait, chacune des solutions, de quels matériaux ou de quels principes fonctionnels on a besoin et comment les gens pourraient simplement les reproduire par eux-mêmes, comment on vit avec au quotidien, comment on peut les réparer, faire la maintenance, etc. On n'a pas vocation à faire de la formation sur le terrain. On peut assez vite sombrer dans le néo-colonialisme là-dessus et dire, ça, c'est vachement bien, ça, ça ne l'est pas. Nous, on veut juste mettre à disposition ces savoirs et ces savoir-faire qui existent et qui ont fait preuve de concept pour que chacun, gratuitement, puisse se les approprier. Et donc, en gros, c'est cette mission qu'on s'est fixée, c'est de sourcer toutes les solutions, bien sûr, de les expérimenter. On est un groupe principalement d'ingénieurs, donc on expérimente les solutions, on vit avec et on s'assure qu'elles sont pertinentes d'un point de vue sanitaire et écologique. On vit avec pour montrer qu'on vit bien avec et pour s'assurer que c'est pertinent. Et on documente à travers le site, le lowtechlab, en fait. Le lowtechlab.org, aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ça. C'est une sorte de marmiton de la lowtech où chacun peut contribuer, où chacun peut télécharger la notice pour réaliser sa solution, où chacun peut traduire dans une autre langue. Donc, ça se veut collaboratif, exactement comme Wikipédia, pour qu'un maximum de monde puisse en profiter, où chacun peut proposer des alternatives aussi. Ce matériau n'est pas disponible dans ma région, mais avec ça, ça marche super bien, etc. L'idée, c'est vraiment de tabler sur l'intelligence collective pour qu'un maximum de monde puisse s'émanciper et avoir accès à la vie la plus digne possible. Et donc, on a un outil un peu particulier pour aller faire ce sourcing sur le terrain. C'est ce bateau. C'est notre laboratoire flottant nomade. Il s'appelle le Nomade des Mers. Donc, on est parti avec, maintenant, il y a trois ans et demi de Concarneau. Là, le bateau est à Borneo. Donc, on a fait pas mal de navigation et on est passé dans plus de 17 pays différents pour à chaque fois rechercher sur le terrain des entrepreneurs, des assos qui avaient développé des solutions qui répondaient à une contrainte locale. Les contraintes sont souvent différentes, mais il y a quand même des grandes thématiques. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes autour de l'accès à l'eau aujourd'hui et ça ne va pas aller en s'améliorant. L'énergie, comme je disais tout à l'heure, il y a plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. L'alimentation, on a des gros problèmes aussi de malnutrition dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut produire des plantes, principalement, à haute valeur ajoutée ? Et aussi, la réduction des déchets puisqu'aujourd'hui, notre super plastique est partout et voir comment est-ce qu'on peut limiter son usage et quand on en a, comment est-ce qu'on peut le valoriser le mieux possible pour éviter qu'il se retrouve sauvagement dans la nature. Donc, sur ce bateau, on installe toutes les low-techs qu'on peut découvrir pour vivre avec et ça permet aussi de faire une sorte de troc de savoir-faire à chaque escale. On va découvrir un nouveau savoir, mais on va aussi présenter tout ce qu'on a pu découvrir et s'il y a des sujets qui intéressent, on va pouvoir les présenter plus en détail. Donc, ça, c'est le parcours qu'on a pu faire sur la phase 1 du projet, donc jusqu'à il y a un an. Donc, à chaque fois avec des thématiques différentes. Je passe rapidement dessus, mais au Maroc, on a travaillé sur la désalinisation solaire pour faire de l'eau potable à partir d'eau de mer. Sinon, il y a une autre alternative, c'est la désalinisation par osmose inverse où on pousse de l'eau dans des filtres très fins qui posent encore pas mal de problèmes et qui sont super complexes. Enfin, c'est des très grosses entités. Au Sénégal, on a travaillé sur le charbon vert. Il y a encore 90% de la population sénégalaise qui cuisine au feu de bois, au charbon. Et donc, voir comment on pouvait limiter la déforestation à partir de pailles compressées pour faire du biocharbon, ça s'appelle, et pas avoir à couper des arbres. Au Cap Vert, qui est une île quand même pas mal rocailleuse, on a travaillé sur la culture hors sol, l'hydroponie, en n'utilisant pas des engrais minéraux issus de l'extraction, mais de la bioponie à partir du liquide qu'on récupère dans les composts. Et plein d'autres, je ne vais pas toutes les faire, il y en a plein, et chacune des solutions est disponible. Il y a une vidéo et une notice de chacune des solutions. Je vous invite, s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, à aller faire un tour sur la plateforme du Lotec Lab. Et donc là, c'est la phase 2 de l'expédition qui a recommencé début janvier, donc tout fraîchement, en partant d'Indonésie pour aller jusqu'au Nicaragua en fin d'année prochaine, avec plein de thématiques propres à chaque contexte. Par exemple, au Japon, on va travailler beaucoup sur tout ce qui est réduction des déchets, parce qu'avec une grosse population qui vit en milieu urbain, il y a le problème de génération de déchets. Comment est-ce que localement, on a réussi à limiter ces problématiques ? Donc là, c'est un exemple. On a la chance d'avoir la chaîne Arte qui nous suit sur cette expédition et qui fait un épisode sur chacune des escales. Et il y a 15 épisodes qui ont été diffusés déjà l'année dernière, et il y en a 10 autres en préparation. Et là, c'est de l'élevage de grillons. Il y a encore beaucoup d'aliments. Si on limite la consommation de viande dans notre alimentation, ce qui serait quand même assez intéressant, parce que c'est un vecteur de beaucoup de pollution, de consommation d'énormément d'eau, de génération... Il faut énormément de surfaces de culture. Pour avoir des protéines, se nourrir à partir d'insectes, c'est assez intéressant. Culturellement, en France, on n'y est pas encore. Mais dans les pays asiatiques, il y a énormément de cultures d'insectes. Donc là, on présentait comment ça marche et pourquoi c'est intéressant. Et donc voilà pour l'expédition Nomade des Mers. Moi, j'en suis revenu il y a deux ans et demi. Ça fait un peu plus de deux ans et demi que je ne suis pas retourné sur le bateau. Parce que j'avais le problème, en rentrant en France, que les solutions qu'on documentait, elles ne collaient pas du tout avec le mode de vie que j'avais ici. Enfin, je ne vais pas me faire un réchaud économie de bois dans le salon. J'ai l'eau, l'électricité, tout en est limité. Je peux ouvrir mon robinet. Si ça se trouve, je l'ai ouvert ce matin. Non, je l'ai fait attention, mais je pourrais laisser mon robinet ouvert pendant un mois et je reviendrai. Il y en a encore, c'est infini. On a l'électricité infinie, on a l'eau infinie. On a connu, moi, je me rappelle du début d'Internet où justement on comptait ou pareil avec les forfaits, mais l'eau et l'électricité, on ne se pose jamais la question. C'est unlimited et puis on y va. Et donc on s'est dit, en fait, ces solutions low-tech qu'on a pu découvrir autour de la ceinture tropicale, ne sont pas hyper intéressantes pour notre contexte occidental développé. On n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et pour autant, il y a sûrement des solutions qui répondent aux mêmes principes de simplicité, de durabilité, de localité, de robustesse qui doivent exister. Donc exactement sur le même principe que Nomade des Mers, on est parti pendant un peu plus d'un an en France pour aller dénicher les low-techs qui ont fait preuve de concept sur notre territoire. Donc toujours sur les mêmes thématiques de la consommation d'eau, d'énergie, d'alimentation et de réduction des déchets. Donc pendant un peu plus d'un an, on a documenté 12 systèmes. Donc là, on voyait une éolienne autoconstruite. Là, c'est un système de chauffage, enfin de poêle, qui est assez simple à faire aussi. Donc toujours en documentant à fond. Ça, c'est un système qui est extrêmement simple, donc je l'aime beaucoup. C'est un chauffage solaire. Il faut le mettre au sud. C'est super simple. C'est des ardoises et on refait un effet de serre autour d'une ardoise. On met de l'isole en derrière et une vitre devant. Et on a deux trous dans la maison, un en bas, un en haut. Et donc l'air de la maison circule, arrive en fait au contact des ardoises. Il y a du soleil sur les ardoises, elles sont chaudes et donc la chaleur des ardoises va être transmise à l'air qui va monter et re-rentrer à l'intérieur. C'est un système passif, il n'y a aucune mécanique électronique, il n'y a que de la physique. Et dès qu'il y a du soleil, ça permet pour 2 mètres carrés comme ça de gagner 6 à 7 degrés dans un volume de 15 mètres cubes. C'est hyper simple, ça ne marche pas tout le temps. Mais quand ça marche, il n'y a pas besoin d'être branché, de faire tourner la chaudière, etc. On a les mêmes principes autour du chauffe-eau solaire. Aujourd'hui, un chauffe-eau solaire, une installation par un pro, ça coûte entre 2 à 3 000 euros pour le mètre carré. Là, c'est une solution qui est un peu moins efficace. Sur le chauffe-eau solaire industriel, on a un rendement de 80%. Le soleil est fourni à la grosse 1000 watts par mètre carré, l'équivalent d'un gai-pain par mètre carré. Et en thermique, avec les solaires thermiques, on peut attraper 80%, donc 800 watts. Avec la solution low-tech, on est plus autour de 70%, donc 700 watts. On est un peu moins bon, mais ça coûte 20 euros du mètre carré. On est 100 fois moins cher pour 10% de rendement en moins. Et puis le soleil, on ne le paye pas très cher encore aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant, ça devrait presque être obligatoire sur toutes les maisons. C'est dommage, tous les jours où il y a du soleil, de devoir payer une facture énergétique, de devoir tirer sur nos centrales pour chauffer, alors qu'il y a le soleil qui nous arrose gratuitement. Donc voilà les fameux chauffe-eau solaire qui sont faits à partir de réutilisation. Là, c'est de l'upcycling à fond celui-là. C'est à partir des échangeurs de réfrigérateurs, ce qu'on trouve derrière pour refroidir le fluide caloporteur. Là, on le fait fonctionner dans l'autre sens. Et donc de la même manière que celui d'avant, on faisait un petit effet de serre autour de ça avec une petite pompe, un petit circulateur. Aujourd'hui, on balance plus de 15 000 frigos par an en France. Donc ça peut être intéressant de penser à une filière pour les valoriser plutôt que de faire une petite bouillie de tout ça. Et donc on a terminé ce Tour de France des low-tech, comme on l'a appelé l'été dernier. Et en fait, nous, c'était plus des intuitions. Toutes ces solutions nous semblaient pertinentes. Donc on a pris le temps d'aller rencontrer leurs inventeurs. Eux ont pris le temps de nous expliquer comment ça marchait, pourquoi ils l'avaient fait et de transférer tout leur savoir-faire. Et avec Pierre-Alain, on s'est dit qu'il faut quand même aller plus loin, il faut qu'on s'assure que ces low-tech soient pertinentes en fait. Et donc là, depuis janvier, on a commencé la construction d'un petit laboratoire habitable. C'est la maison qu'on voit là derrière. Dans cette maison, on a rassemblé les 10 low-techs qui nous semblent les plus pertinentes. Donc on retrouve le chauffe-eau solaire, le chauffage solaire, un poêle échangeur qui permet de chauffer la maison quand il n'y a pas de soleil et de chauffer l'eau chaude sanitaire aussi pour quand il n'y a pas de soleil. Des systèmes de garde-manger, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, on a énormément de gaspillage autour de l'alimentation. En France, il y a un tiers de l'alimentation produite qui part à la poubelle. Et sur tout ce gaspillage, il y a un tiers qui est fait dans les foyers, qui est chez nous, en fait, dans nos maisons, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on n'a pas les bons moyens de conservation. Donc ça veut dire que plus de 10% de ce qui est produit en France, c'est dans nos maisons qu'on le gaspille. Donc il y a plein de moyens pour le limiter et beaucoup de faire pas mal d'éducation là-dessus. Moi, le garde-manger, c'est un super sujet. Aujourd'hui, on a tendance à tout ce qui se bouffe, on le met au frigo. Il faut savoir que c'est intéressant pour les bières et la viande, on va dire, le frigo. C'est tout. Le fromage, c'est limite. Moi, je suis amateur de fromage et c'est le fromage à pote-molle. Par exemple, les fruits et légumes, un ananas, par exemple, à partir de 8 degrés, il fermente. C'est vrai que quand on met un ananas au frigo, un jour après, il est cuit, enfin, ça dépend, on le passe dans le rhum arrangé, mais en fait, on a des mauvais réflexes. On pense, c'est électrique, c'est une machine, ça fait tout pour moi. En fait, non, on a plein d'erreurs là-dessus. Donc, l'objectif de cette maison, c'est de rassembler la dizaine de solutions qu'on a trouvées les plus pertinentes pour les tester, pour vivre avec, pour étudier leur pertinence économique, combien elle coûte. Si moi, je la fais, combien elle coûte si c'est un professionnel qui me la fait. En combien de temps j'aurai un retour sur investissement par rapport à une solution déjà existante sur le marché. C'est sûr que mon chauffage à ardoise, je le fais en plus, donc il me coûte peut-être 200 euros. Donc, ça me coûte 200 euros. Au bout de combien de temps est-ce qu'il devient rentable pour moi ? On va faire aussi une étude autour de l'impact environnemental, parce que des fois, il y a des fausses bonnes idées. Moi, par exemple, j'ai la question, peut-être que Philippe, tu sauras me répondre, autour des toilettes sèches, qui en soi, je trouve ça intéressant, enfin, je trouve ça dommage pour être un peu vulgaire de chier dans l'eau potable. Et donc, on utilise des toilettes sèches pour économiser de l'eau. Par contre, les toilettes sèches, c'est souvent un seau en inox. Alors, je ne sais pas combien d'eau il faut pour faire un seau en inox, mais enfin, ce serait intéressant de le savoir, parce que ça se trouve, il faut que j'aille pendant 10 ans en toilette pour rentabiliser mon seau. Donc, c'est ce genre de questions aussi qu'on veut se poser pour s'assurer de la pertinence écologique de chacune des solutions. Et bien sûr, toute une partie qui m'intéresse particulièrement autour de l'usage et de la désirabilité de ces solutions. Donc là, on travaille avec des ergonomes qui font des études, qui vont étudier nous comment on se comporte, qui vont nous interviewer. Et aussi, plein de personnes, enfin, des personas type à qui on va proposer de vivre dans cette maison pour étudier comment ils interagissent avec ces solutions, est-ce qu'elles sont acceptables, est-ce qu'on vit bien avec ou pas. Et après, une fois qu'on aura terminé cette expérimentation, ça permettra de nous faire une sorte de panel, enfin, de comparer plus ou moins chacune des solutions. Et donc, les plus intéressantes, de les pousser plus loin, de voir comment est-ce qu'elles peuvent accéder, elles peuvent être accessibles à un maximum de français. On sait que des tutos, enfin, faire des tutos, tout le monde ne va pas faire la solution par soi-même chez soi, dans son garage le samedi, le dimanche. On le sait bien et depuis le début, mais c'est un moyen déjà de capitaliser sur la technique. Après, on va voir est-ce que pour cette solution, c'est des formations, c'est faire des kits, c'est proposer même peut-être des produits finis en s'associant aux bons partenaires qui seront en mesure de respecter une démarche low-tech autour de l'accessibilité du savoir, enfin, de rester un maximum en open source, d'être local, d'être robuste, etc. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de valider la pertinence de certaines low-tech et de permettre à un maximum de monde d'y avoir accès. Et donc, on fait l'inauguration de la maison le 25 mai. Bon, ça, Concarneau, c'est pas juste à côté, mais vous êtes tous les bienvenus. Merci, Clément. Je suis sûre que vous avez des questions à lui poser, mais je propose qu'on les fasse après avoir écouté Philippe. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Philippe. Oui, bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, je vois que personne s'est levé en partant au courant et je me suis dit peut-être qu'on aurait dû inverser en fait la présentation parce que moi, ça m'aurait fait peur si j'avais pas entendu parler de low-tech avant en disant ça y est, il va falloir que je bouffe des insectes, que je vais mettre des trucs un peu bricolés avec des vieux réfrigérateurs sur mon toit et avoir froid les jours où il n'y a pas de vent et pas de soleil et à Dunkerque de temps en temps il n'y a pas de vent et pas de soleil, j'imagine, ça arrive peut-être. Et donc, du coup, je vais me dire mais pourquoi, bon Dieu, il faut faire ces low-tech alors qu'on est dans un monde qui est de plus en plus high-tech et que les high-tech semblent quand même nous proposer plein de solutions sympathiques. Je ne sais pas, pour la viande, on peut faire des imprimantes 3D à steak avec des cellules souches, pour le chauffage, pour l'électricité, il y a des énergies renouvelables, on est quand même sur un territoire où on est en train de rentrer en 3e révolution industrielle avec Jérémy Rifkin qui conseille votre région sur comment on va faire des mutations des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, etc. On nous explique qu'on va faire bientôt des hyperloups qui mettra Dunkerque sans doute quelques dizaines de minutes à tout casser de Concarneau, ça va être sympathique pour passer voir l'équipe du low-tech lab, on va même aller sur Mars, Elon Musk nous fait la voiture électrique, donc pourquoi bon Dieu il faudrait faire ces low-techs qui a priori ne sont pas forcément super appétissantes, pas toujours en tout cas, elles peuvent être malignes, elles peuvent être, elles rendent autonome éventuellement surtout si on est bricoleur ou si on a un voisin bricoleur mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde peut rechercher à l'instant T. Alors le point de départ, enfin moi mon point de départ c'était de dire on a un problème avec les high-tech en fait, c'est pour ça qu'il va falloir passer low-tech parce qu'en fait les high-tech ne peuvent pas vraiment résoudre même si c'est ce qu'on passe notre temps à se raconter dans les journaux et autres, les high-tech ne vont pas résoudre les problèmes qu'on a, problèmes climatiques, problèmes d'énergie fossile et autres et au contraire ça risque même d'accélérer les problèmes dans lesquels nous sommes enferrés. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait on n'a pas juste un problème de ressources et d'énergie c'est moi l'expression ça suffirait déjà bien en fait on a aussi un problème de ressources et que l'utilisation au développement des high-tech va avoir tendance à aggraver cette problématique de ressources. Alors dès qu'on parle de ressources peut-être vous avez eu des présentations sur le pic de pétrole je ne sais pas dans le cadre dès qu'on commence à parler de ressources où on risque de tomber en panne en pénurie très très vite le débat s'exacerbe un peu et en fait ce débat il ne date pas de l'année dernière il date d'il y a très longtemps enfin il a démarré à la fin des années 40 à la sortie de la seconde guerre mondiale très vite il y a des biologistes notamment américains dont on a oublié un peu les noms aujourd'hui mais qui écrivent des livres qui deviennent des best-seller mondiaux à l'époque qui explique que la conjonction de la croissance démographique très forte dans ces années dans ces années 40 50 60 et du développement et du fait qu'on consomme de plus en plus au nord comme au sud la conjonction de ces deux phénomènes là va faire qu'on va tomber on va surexploiter les ressources très vite et qu'on va tomber en pénurie alors ressources renouvelables c'est à dire au sens de ce qu'on peut produire en termes agricoles donc le côté un petit peu malthusien si vous voulez ils se déclarent d'ailleurs eux-mêmes néo-malthusien ils disent on va avoir un vrai problème de consommation de ressources renouvelables et puis aussi de ressources non renouvelables c'est à dire les métaux etc ce qu'on extrait de la croûte terrestre pour faire fonctionner notre système industriel alors ils vont produire comme ça des livres pendant toutes les années 50 60 et puis en phase 2 il va y avoir très vite des gens qu'on va appeler des futurologues qui vont se décréter futurologues ou des économistes des choses comme ça des architectes il y a un peu de tout par exemple quelqu'un qui s'appelle Buckminster Fuller je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur c'est un gars qui a inventé le dôme géodésique vous voyez qui dès les années 30-40 va parler d'éphéméralisation c'est à dire aujourd'hui on dirait dématérialisation c'est à dire le fait que on consomme grâce au progrès technologique on consomme de moins en moins de ressources et il prend des exemples vous voyez quand on est passé du télégraphe à la radio on arrive à transmettre des données avec de moins en moins de ressources et aujourd'hui l'argument est encore employé on pourrait dire internet avant c'était sur des câbles de cuivre et puis maintenant c'est des câbles en fibre de verre on n'utilise plus de cuivre et on arrive à échanger encore plus de données ce qui fait que c'est presque illimité et donc ces futurologues ces économistes qui ont aussi on a un peu oublié leur nom aussi vont commettre des livres en face de ces néo-malthusiens en disant mais non pas du tout ils racontent n'importe quoi ils négligent le progrès technologique l'humanité a toujours trouvé on a toujours su repousser la pénurie on n'est pas rentré dans l'âge du cuivre parce qu'on était en pénurie de silex on n'est pas rentré à l'âge du pétrole ou du gaz parce qu'on était en pénurie de charbon etc. et donc ils racontent n'importe quoi c'est une espèce de lanceur d'alerte on ne disait pas ça encore à l'époque mais c'était un peu l'idée et puis en 1972 il y a une équipe l'équipe de Dennis Meadows qui fait cette première étude un peu systémique en faisant tourner les premiers ordinateurs au MIT et qui fait ce fameux rapport au club de Rome très connu qui va devenir un best-seller mondial vendu à plusieurs millions d'exemplaires qui va en gros dire effectivement la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible et il y a un moment ou un autre forcément les courbes se retournent et puis ça s'écroule plus ou moins vite et puis ils prennent tous les paramètres possibles etc. et à chaque fois la machine dit qu'on va avoir une décroissance très forte de la population de la production une augmentation de la pollution etc. alors du coup c'est et donc ils dénoncent en fait ce que les économistes essayent de raconter alors d'ailleurs les économistes sont affublés à ce moment-là d'un petit surnom et on les appelle les cornucopiens les cornucopianes ils les appellent comme ça les écolos ils promettent la corne d'abondance l'abondance par la technologie on va toujours avoir autant qu'on veut alors les écolos du coup enfin les cornucopiens pas très contents ils se mettent à appeler les écologistes les doomsdayers les prophètes de l'apocalypse les prophètes de malheur les cornucopiens vont se battre comme ça pendant 30-40 ans et en 1972 quand il y a ce rapport Meadows des doomsdayers les cornucopiens deviennent littéralement hystériques et ils vont contester le rapport Meadows ils vont publier 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 pendant les années 70 il y a notamment un monsieur qui s'appelle William Nordhaus qui va essayer de montrer comme ça que la composante technologique la composante du progrès a été très mal prise en compte par l'équipe Meadows et que c'est pour ça que le modèle s'écroule et qu'en fait non il n'y a pas de problème et qu'on peut aller jusqu'à continuer à faire de la croissance de manière peut-être pas infinie mais indéfinie en tout cas grâce au progrès technologique ce monsieur Nordhaus il va publier notamment un gros papier d'économistes dans les années en 1974 75 je crois il y a une quarantaine cinquantaine de pages avec plein d'équations et en fait au milieu de ces équations il invente une technologie qui s'appelle la backstop technology alors à nouveau c'est un peu intradusible en français on dirait la technologie qui tue c'est à dire il dit on va inventer une technologie et ça sera une énergie infinie qui puise dans des ressources infinies qui est totalement propre et en introduisant cette backstop technologie dans les équations il arrive à démontrer qu'en fait ça va bien se passer parce que vous voyez grâce à l'énergie propre et infinie en fait on va pouvoir faire une croissance infinie évidemment vous imaginez bien que cette tautologie forcément avec cette technologie là c'est plus facile alors William Nordhaus pour la petite histoire il a eu le prix Nobel d'économie l'année dernière il est toujours là il sévit toujours et donc ce monsieur maintenant a été récompensé pour ses travaux sur la croissance verte et donc sur le fait que grâce à la technologie au pourrait technologique on va pouvoir continuer plus ou moins comme avant alors il ne faut pas se moquer de William Nordhaus qui est prix Nobel d'une part et puis bon en fait dans les années 70 tout le monde tout le monde lorgnait la fusion nucléaire et donc la backstop technologique il avait en tête cette énergie totalement propre et infinie c'était à la fusion nucléaire que tout le monde pensait alors la fusion nucléaire n'est pas venue bon alors le débat s'est un peu estompé dans les années 80-90 pour différentes raisons la chute de l'URSS etc et puis c'est revenu ce débat sur les ressources il est revenu au début des années 2000 à partir du milieu des années 2000 parce qu'il y a ce décollage incroyable de la Chine et de l'Inde derrière l'industrialisation l'urbanisation la motorisation bientôt de la Chine et de l'Inde derrière qui va créer une tension très forte sur les ressources tous les prix des métaux vont s'envoler avant la crise de 2008 etc et ça a remis du coup sur le tapis cette question des ressources alors qu'en est-il exactement en fait les ressources métalliques bah oui effectivement on a on pioche dans un stock qui est fini alors ça veut dire qu'il y a un moment les mathématiques nous disent qu'à force de piocher dans ce stock il y a un moment ou un autre bah il n'y en aura plus mais ce stock il est énorme si je prends l'ensemble du cuivre qu'il y a sur la croûte terrestre sur un kilomètre d'épaisseur en gros jusqu'à 1000 mètres de profondeur le bassin minier n'est pas si loin que ça je sais qu'au bout d'un moment il fait un peu trop chaud ça devient désagréable d'aller creuser mais en gros il y en a pour un million d'années de consommation au stade actuel mais donc si on allait passer l'ensemble de la planète au tamis fin et récupérer tout le cuivre qu'il y a dedans on aurait de quoi voir venir on ne serait pas embêté donc du coup une réserve la notion d'une réserve métallique c'est un peu différent c'est pas d'aller récupérer tout ce qu'il y a sur la planète partout dans chaque poignée de roches ou de terre que je tiens dans ma main c'est d'aller chercher à des endroits où c'est plus concentré et où on va pouvoir produire avec la technologie qu'on a et avec le prix auquel on va pouvoir le vendre et donc les réserves elles bougent et c'est pour ça qu'il y a 40 ans on disait qu'il y avait 40 ans de pétrole aujourd'hui il y a toujours 40 ans de pétrole et puis ça fait 50 ans qu'il y a 50 ans de réserve de cuivre il y a toujours 50 ans de réserve de cuivre qu'est-ce qui se passe ? parce que tout simplement on va aller chercher des choses qui sont de moins en moins accessibles avec des technologies de plus en plus élevées effectivement il y a du progrès technologique on va aller chercher dans des méga mines qui sont plus profondes qui sont moins concentrées et le prix va faire aussi bouger les réserves c'est-à-dire que il y a des réserves d'or pourquoi ? parce que quand je prends une mine d'or et je prends une tonne de roche dedans il y a un gramme d'or alors qu'il y a 10 kilos de cuivre dans une mine de cuivre et qu'il y a 400 kilos de fer dans une mine de fer pourquoi est-ce qu'on se permet de ramasser une tonne de minerais comme ça pour récupérer un gramme d'or parce qu'on est prêt nous consommateurs à payer l'or plus cher que le cuivre et le cuivre plus cher que le fer donc mécaniquement si on est prêt à payer plus on peut aller chercher des réserves et des ressources de manière très importante donc vous entendrez jamais un géologue vous dire qu'on a un problème de réserve minière ou de ressources métalliques un géologue il vous dira juste paye-moi le prix dont j'ai besoin et je me débrouillerai je ferai de la recherche d'ailleurs on en fait toujours et je progresserai dans les techniques minières les techniques minéralurgiques métallurgiques et j'irai chercher ce qu'il faut aller chercher et le fait est qu'ils le font effectivement puisque si on regarde l'accélération qu'il y a eu par exemple sur l'extraction minière dans les 20-30 dernières années avec des taux de progression de 3, 4, 5, 6, 7, 10% parfois par an je veux dire que 7% ou 10% par an projeté sur 10 ans ou 20 ans ça fait beaucoup ça veut dire qu'on a triplé quadruplé quintuplé parfois la quantité qu'on extrait dans un certain nombre de métaux en tout cas notamment tous les métaux des nouvelles technologies ce qui nous sert dans nos smartphones dans nos ordinateurs dans les data centers cette gigantesque accélération elle a été rendue possible par le progrès technologique du coup on s'apprête à extraire pendant les 20 prochaines années plus qu'on a extrait pendant toute l'histoire de l'humanité donc c'est assez violent mais le fait est qu'on arrive techniquement à le faire et qu'on n'est pas du tout aujourd'hui dans une situation de pénurie le petit problème que le géologue ne regarde pas forcément c'est que pour extraire des ressources qui sont de moins en moins concentrées au plus en plus profondes il faut mettre de plus en plus d'énergie et finalement quand on dit on est prêt à payer plus cher c'est parce qu'on y met plus d'énergie si vous creusez un trou et qu'il faut aller à 1000 mètres plutôt qu'à 300 ou si à chaque fois que vous donnez un coup de pelle vous ramassez un demi-gramme plutôt qu'un gramme mécaniquement on va se mettre à consommer plus d'énergie et c'est effectivement ce qui se passe les études qui montrent que les mines qu'on ouvre les nouvelles mines qui ouvrent chaque année qui compensent les mines qui ferment ou qui accompagnent la croissance effectivement plus d'énergie et donc du coup c'est un peu embêtant parce que du côté de l'énergie aussi on commençait à être un peu contraint pas forcément contraint là aussi par la disponibilité mais en tout cas contraint par le fait qu'on essaie d'en consommer moins ou de la décarboner et puis du fait que là aussi les énergies fossiles ça fonctionne un petit peu comme les minerais il y a encore beaucoup de pétrole même trop pour ce que la planète peut se permettre beaucoup trop de charbon beaucoup trop de gaz mais ce pétrole lui aussi il est moins accessible qu'avant c'est plus difficile d'aller extraire en deep offshore quelques bateaux derrière je crois c'est plus difficile au large du Brésil d'aller forer sous 2000 mètres d'eau que d'extraire du pétrole au milieu du Texas ou au milieu de l'Arabie Saoudite donc on consomme de plus en plus de métaux pour aller chercher la même quantité d'énergie et dans les énergies renouvelables c'est encore pire parce que comme elles sont intermittentes comme elles sont moins concentrées on a aussi besoin de beaucoup plus de métaux de l'acier du cuivre etc. pour produire le même kilowattheure qu'on produisait peut-être avec une centrale à charbon ou une centrale à gaz je n'ai pas dit que la centrale à charbon c'était bien mais le fait est qu'on a cette logique et donc si vous voulez si on avait la backstop technologie de William Nordhaus si on avait l'énergie infinie on n'aurait pas de problème de métaux il suffirait de descendre en profondeur d'avoir des choses de moins en moins accessibles etc. on n'aurait pas de problème de ressources si j'ai de l'énergie je vais chercher des ressources extrêmement peu concentrées je peux même filtrer l'eau de mer il y a plein de trucs dans l'eau de mer il n'y a pas de difficulté je peux aller dans les astéroïdes peut-être demain sur la lune etc. si j'ai une énergie infinie je peux récupérer tout ce que je veux mais je n'ai pas une énergie infinie et à l'inverse si je n'avais pas de problème de métaux je pourrais faire la révolution industrielle à la Jérémy Rifkin c'est-à-dire mettre des panneaux solaires partout des smart grids des éoliennes des hydroliennes tout ce que vous voulez et puis ce grand système fonctionnerait et me fournirait mon énergie mais pour ça il faut que j'ai tous les métaux que je veux or je suis aussi contraint sur les métaux et donc du coup il y a cette espèce de cercle vicieux un peu pénible dans lequel on est plus ou moins rentré mais alors à maintenant à vous dire si les carottes sont cuites en 2043 ou en 2343 j'en sais rien mais en tout cas il y a un moment ou un autre où le truc ne marchera plus parce que j'ai besoin de plus en plus d'énergie pour extraire des métaux de moins en moins accessibles et j'ai besoin de plus en plus de métaux pour produire une énergie de moins en moins accessible ou la produire de manière de plus en plus propre si tant est que la production métallique soit propre ce qui est un autre débat et en l'occurrence elle ne l'est pas vraiment voilà et donc c'est ça le problème de ressources qu'on a c'est-à-dire attention si on essayait de maintenir pour faire simple au niveau mondial je ne parle même pas de l'augmentation de la population ou du fait qu'une partie de la population n'a pas accès à un certain nombre de services et souhaiterait y accéder aussi comme nous il n'y a pas de raison si je voulais maintenir le niveau de consommation énergétique et de consommation de ressources qu'on a aujourd'hui au niveau planétaire tout ça en faisant juste des énergies renouvelables etc ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas parce qu'on a besoin à ce moment-là d'extraire une quantité de métaux totalement hallucinante donc oui les énergies renouvelables sont disponibles à l'infini le soleil frappe tous les jours chaque mètre carré de la terre et produit des 1000 watts de tout à l'heure enfin c'est plein soleil ça donc en moyenne un peu moins mais il y a la nuit et tout ça mais voilà par contre ce qui n'est pas disponible en quantité infinie c'est le convertisseur c'est ce qui permet de capter la ressource ce qui permet de la stocker ce qui permet d'utiliser parce que là j'ai besoin des fameux métaux et à ce moment-là il faut que j'aille les chercher alors une fois qu'on a dit ça il y a quand même un truc un peu rassurant c'est de dire mais oui mais la différence entre le baril de pétrole et les métaux c'est que le baril de pétrole je le sors de la terre je le brûle il finit dans l'atmosphère pas sympa d'ailleurs quand il y en a un peu trop mais voilà il est perdu pour toujours alors que le kilo de cuivre que j'ai extrait de la croûte terrestre il n'a pas disparu quand je vais l'utiliser il est toujours autour de nous il est dans les câbles il est dans les ordinateurs dans les téléphones dans les voitures dans les usines dans tout ce que vous voulez les bâtiments etc ce qui est vrai et donc du coup l'idée c'est de faire ce qu'on appelle l'économie circulaire enfin une partie de l'économie circulaire c'est-à-dire de faire les métaux on peut les recycler à l'infini c'est pas comme les plastiques vous prenez un câble de cuivre de cuivre et il n'y a aucun problème il n'y a pas de perte donc du coup les économistes ont plutôt eu tendance à dire les cornucopiens d'aujourd'hui qui disent qu'on va pouvoir maintenir notre niveau de vie si je puis dire et notre niveau de cap-J un peu partout y compris dans le gâchis alimentaire alors c'est plutôt le gâchis énergétique et de ressources les économistes disent bah on va oui on est en train d'extraire une quantité incroyable de métaux mais finalement c'est une espèce de dotation initiale pour que chaque humain sur Terre ait de quoi avoir quelques ampoules électriques un endroit pour habiter un vélo et je sais pas quoi mais une fois qu'on aura extrait tout ça et bien on va faire de l'économie circulaire on va recycler ces métaux et on va aller vers même peut-être récupérer dans les mines urbaines dans les décharges etc et on peut organiser comme ça des cycles où on va on va comme ça faire de réussir à tourner un peu ad vitam aeternam malheureusement en fait ça fonctionne pas du tout comme ça ça fonctionne on est très loin de cette vision un peu idyllique oui bien sûr les métaux se recyclent alors ils se recyclent à différents ça dépend un petit peu de la variation de tous les endroits où on les utilise comment on les récupère etc il y a des métaux qui sont très bien recyclés comme le comme le l'acier enfin le fer le cuivre le plomb et ça puis il y en a d'autres qui sont un peu moins bien recyclés je vais essayer de vous expliquer pourquoi et en fait on a deux phénomènes un peu embêtants le premier phénomène c'est que tous ces métaux qu'on utilise ne sont pas tous utilisés sous une forme qui est récupérable elles sont utilisées sous une forme dispersive dissipative si vous avez le titane par exemple 95% du métal titane est utilisé sous forme de dioxyde de titane TiO2 sur les petites étiquettes c'est le colorant blanc universel qui sert à faire de la peinture qui sert à faire des dentifrices des cosmétiques des crèmes solaires etc par définition quand vous allez avoir ce type d'usage là des usages on pourrait dire un peu chimiques les colorants toutes les encres par exemple les encres de couleur contiennent souvent des métaux pas toujours mais c'est assez souvent si vous êtes un peu écolo et pensez aux générations futures il faut mieux imprimer un noir et blanc et donc voilà tous ces usages là vont faire que 10, 20, 30, 40% des métaux ne sont pas récupérables si vous aimez bien par exemple le vin bio le vin bio le seul fongicide qui est autorisé aujourd'hui en agriculture biologique c'est le sulfate de cuivre c'est la bouillie bordelaise c'est la poudre bleue qu'on vient mettre pour éviter que les champignons poussent quand il a un peu plu et que les feuilles sont mouillées quand vous allez prendre ce cuivre ce cuivre il a été extrait d'une mine un endroit où la planète vivante vivante au sens de la tectonique des plaques de la formation des montagnes etc pendant des millions dizaines de millions centaines de millions d'années avait concentré ce cuivre à certains endroits on a appelé ça des mines on a été récupéré là et on va le disperser sur la terre agricole vous imaginez bien que ce cuivre on ne sera jamais jamais récupérable donc ça c'est le premier effet et le deuxième effet qui est un peu embêtant c'est quand bien même on aurait récupéré la ressource c'est à dire qu'en fin de vie on va tous bien jeter nos lames de rasoir dans la poubelle à lames de rasoir nos trombones dans la poubelle à trombones cassées nos agrafes dans la poubelle à agrafes etc vous voyez ce que je veux dire et puis les canettes et tout ça on va tout bien mettre au bon endroit tout bien récupérer ce qui est déjà un petit peu vous l'avez compris avec les exemples que je cite un petit peu difficiles mais imaginons qu'on récupère tout et bien en fait ce qui se passe c'est que on utilise les métaux non pas sous leur forme pure le câble de cuivre c'est assez rare en fait ou la batterie au plomb c'est des usages purs mais qui sont assez peu répandus en réalité la plupart du temps on utilise des alliages on mélange tous ces métaux pourquoi ? parce qu'on va leur donner des caractéristiques on va mettre une dizaine de métaux différents dans des aciers pour faire des voitures de très haute performance pour travailler etc vous avez une usine pas loin vous irez voir donc et quand on va arriver en fin de vie les milliers d'alliages différents les milliers de mélanges différents qu'on a pu faire il n'y a pas des milliers de poubelles différentes et des milliers de fours électriques pour aller remettre tout ça et refondre en gros on en a deux des fours électriques pour faire très simple puis il y en a un ça s'appelle l'acier carbone on va y mettre un peu tout ce qu'on trouve et puis l'autre on va mettre on va mettre des aciers inox c'est à dire qui contiennent justement les vieux seaux à toilette sèche et avec un peu de chrome et de nickel et donc qu'est-ce qui va se passer vous prenez une voiture en fin de vie cette voiture elle contient une foultitude de métaux différents une cinquantaine de métaux différents parce qu'il y a des petits moteurs avec du néodyme du cuivre je ne sais pas quoi pour faire bouger les rétrovisseurs et on ne va pas démonter tout ça on ne va pas préparer tout ça en fait une voiture on va enlever la batterie on va enlever les sièges on va enlever les pneus on va broyer on va fondre et donc les petits câbles de cuivre etc ils vont être piégés dans la grande soupe qui va passer au four électrique et donc les atomes ne vont pas être perdus on n'a pas perdu ces atomes de cuivre rien ne se crée rien ne se perd comme disait Lavoisier et par contre ils sont perdus fonctionnellement pour toujours ils seront piégés dans des ronds à béton dans un acier de bas de gamme qu'on va utiliser dans le bâtiment donc en fait on est dans une espèce de logique un petit peu difficile où en fait on crée de l'entropie en mélangeant des choses qui avaient été séparées lentement par la planète pendant des millions et des millions d'années alors qu'est-ce qui est gênant pour en venir maintenant à ces fameuses high tech et bien c'est qu'en fait la plupart des technologies des nouvelles technologies des high tech avec des trucs sympas qui vont nous sauver accélère ce phénomène là accélère nous éloigne de l'économie circulaire plus on fait des objets high tech plus on fait des objets qui contiennent de l'électronique plus on fait des matériaux composites où on mélange des trucs plus on fait des nanomatériaux mettre des trucs dans des petits bouts de métaux à l'échelle nanométrique dans des matrices etc et bien plus on va s'éloigner de l'économie circulaire moins on va savoir les recycler et la preuve de ça c'est que ce qui est emblématique de ça c'est l'électronique évidemment donc vous avez un smartphone ça contient 40-50 métaux différents et ces 40-50 métaux différents ils sont souvent en quantité infime donc c'est quasiment de l'usage dispersif dissipatif et puis quand ils vont passer eux aussi à la broyeuse parce qu'on va faire la même chose que pour la voiture on va retirer l'écran on va retirer la batterie on va broyer et bien on va avoir tous ces trucs qui sont un peu mélangés et mélangés et même dans les quelques la poignée d'usines mondiales qui est capable de traiter ces métaux un peu compliqués ces mélanges électroniques un peu compliqués on va réussir à récupérer 10-15 métaux maximum sur les 40 ou 50 que contenait le téléphone et du coup tous les métaux un peu emblématiques des nouvelles technologies donc l'indium qui sert dans les écrans plats dans les écrans tactiles le gallium le germanium qui sert dans les applications un peu opto-électroniques les terres rares dont vous avez sans doute entendu parler qu'il ne faut pas confondre avec les métaux rares tous ces métaux-là sont recyclés à moins de 1% au niveau mondial en moins de 1% c'est parce que c'est un rapport un peu technocratique mais en vrai dans la vraie vie ça veut dire zéro on est d'accord ils ne sont pas recyclés ce n'est pas parce qu'on est des mauvais consommateurs c'est juste parce que la conjonction de ces effets-là fait qu'en eux ce n'est pas recyclé et donc plus on va faire du high-tech plus on va avoir un problème plus on va taper vite dans le stock parce que ça consomme toutes ces énergies renouvelables ces produits électroniques ces smart grids ces smart cities ces outils numériques ces voitures autonomes ces voitures électriques de demain sont très enrichies en ressources donc on tape dans les ressources de manière accélérée et on s'éloigne de l'économie circulaire donc là où on avait je vais dire faire un peu simple je ne sais pas la 2 chevaux des années 50 ou 60 qui étaient fabriquées avec des vieilles boîtes de conserve et les boîtes de conserve qui étaient fabriquées avec des vieilles 2 chevaux je caricature un peu ce n'était déjà pas tout à fait vrai mais vous voyez pour imaginer aujourd'hui n'imaginez pas faire une portière de BMW avec des vieilles boîtes de conserve ce n'est pas possible parce que la pureté ce qu'on appelle la pureté des alliages est telle que de toute manière ce n'est pas compatible avec des choses qui arrivent de qui arrivent de qui sont issues du recyclage donc on n'arrive pas à rebouler l'éthique d'où l'histoire des low-tech si vous voulez alors moi mes low-tech elles sont elles sont du coup plus négatives à l'origine que les low-tech positifs du low-tech lab qui est plutôt inspiré d'auteurs comme Schumacher dans les années 70 qui parlait d'intermediate technologies de technologies appropriées c'est-à-dire le fait qu'effectivement on peut avoir des approches comme ça notamment dans les pays du sud les pays en développement à l'époque on disait plutôt que leur installer des usines high-tech clés en main ils disaient c'était mieux de leur mettre des machines outils comme ça ils apprendront à se débrouiller eux-mêmes ce qui n'était pas tout à fait pertinent a priori maintenant on n'en est plus tout à fait là puisque même dans les pays du sud il y a des usines high-tech et ils s'en débrouillent très bien et moi mes low-tech sont plus irritantes plus irritées je ne sais pas ça veut dire attention mettre tous nos oeufs dans le même peigne en disant on va faire de l'innovation technologique et c'est ça qui va faire qu'on va régler tous nos problèmes climatiques ou autres non c'est pas vrai et bien au contraire on va se faire rattraper par la patrouille parce qu'on aura besoin de plus en plus de ressources qui consomment de l'énergie voilà alors du coup qu'est-ce que ça veut dire ensuite low-tech bon c'est là que la définition n'est pas tout à fait claire mais on pense qu'on serait plutôt dans l'échange et dans les exemples etc et moi j'aime bien dire que c'est d'abord une démarche il n'y a pas de label low-tech il n'y a pas des objets qui sont low-tech et d'autres qui ne sont pas low-tech c'est forcément une démarche je pense que Clément l'a bien montré indiqué pourquoi c'est une démarche ? parce qu'on pourrait dire le truc le plus low-tech pour moi c'est le vélo hyper low-tech un vélo vélo c'est increvable enfin si ça crève justement mais ça peut durer très longtemps je veux dire par rapport à une voiture si vous ne le laissez pas dormir dehors à Dunkerque vous pouvez le faire tenir très longtemps si vous avez des pièces détachées assez simples vous pouvez le réparer facilement vous-même etc c'est super c'est sobre autonome pas cher résilient etc mais à fabriquer un vélo c'est diablement high-tech en fait comment vous pouvez faire un vélo sans des usines qui ont un contenu technologique très fort pas possible il faut avoir de la métallurgie de pointe s'il y a de l'aluminium je ne vous en parle pas il faut savoir vulcaniser des pneus le caoutchouc il faut fabriquer un dérailleur on ne va pas faire ça chez un forgeron de village fabriquer une chaîne de vélo fabriquer un câble de frein vous voyez c'est furieusement high-tech en fait un vélo simplement quand je l'ai dans les mains ça devient un peu plus low-tech vous voyez qu'avec cette tout ça pour dire que voilà c'est très difficile de trouver de trouver des objets qui seraient vraiment purement complètement low-tech à la fois dans leur usage mais dans l'ensemble du stade de fabrication alors du coup c'est pourquoi une démarche on pourrait dire une démarche comme le zéro déchet par exemple qui est une démarche on ne peut jamais être 100% zéro déchet je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont zéro déchet Béa Johnson qui a fait un très bel ouvrage elle pense qu'elle est zéro déchet et elle met tous ses déchets dans un bocal pour un an et elle n'a pas vu que quand elle faisait la vidange de son 4x4 bon il y avait de l'huile qu'il fallait gérer et puis que de temps en temps il y avait des pneus à changer et donc à un moment personne ne peut être vraiment complètement zéro déchet donc du coup démarche qui consiste pour moi à essayer toujours voilà se poser cette question des ressources se poser cette question de la recyclabilité de la capacité à ne pas gâcher en fin de vie parce que tous les objets finissent par avoir une fin de vie à ne pas gâcher irrémédiablement ces ressources pour essayer de se dire bon ben voilà c'est pas mal en fait le dentiste des années 2010 par rapport au dentiste des années 1970 et comment on peut imaginer qu'en 2200 ils aient encore ce dentiste là si on a tout consommé dans des trucs un peu bizarres comme des distributeurs de croquettes pour chats connectés avec dispositifs de reconnaissance faciale qui permet de ne pas nourrir tous les chats du quartier il ne faut pas déconner à un moment on se dit peut-être on fait un gâchis de ressources il faut se poser la question donc cette démarche pour moi c'est trois questions puis après j'en resterai là et on passe au dialogue les trois questions c'est quoi c'est de se dire pourquoi est-ce que je produis pourquoi est-ce qu'on produit qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit pourquoi on produit première question c'est de se poser la question de la sobriété le meilleur kilowattheure c'est celui dont on n'a pas eu besoin c'est la meilleure ressource c'est celle qu'on ne va pas gâcher c'est celle qu'on ne va pas utiliser ça paraît assez stupide mais voilà et avec ça vous pouvez ouvrir sur plein de choses vous pouvez ouvrir sur la quantité de la consommation de viande parce que ça consomme des tombeaux de céréales 70% je crois des céréales au niveau mondial qui servent à fabriquer de la viande vous pouvez vous dire pourquoi on a tous ces objets jetables dont on n'a pas besoin un million de tonnes de prospectus publicitaires de l'eau en bouteille vous pouvez trouver plein de choses là-dessus la voiture évidemment qui a un gâchis énorme en fait transporter enfin déplacer un truc qui fait une tonne une tonne 5 alors qu'on va mettre dedans 70 kilos ou 100 kilos avec les bagages ou si on est deux à déplacer c'est une aberration etc alors attention sur l'aspect d'ailleurs là aussi il y a un continuum c'est pas très simple de tracer la frontière mais il y a une différence entre sobriété et efficacité si je fais de la sobriété si je fais de l'efficacité dans un bâtiment ça va être quoi par exemple je vais bien l'isoler il va donc consommer beaucoup moins d'énergie il est efficace pour une même température moi je vais dire non je fais de la sobriété je baisse la température je vais enfiler un pull c'est tellement tellement plus simple d'isoler un corps que d'isoler un bâtiment plus simple plus rapide plus rapide parce qu'aujourd'hui si on voulait passer les 30 millions de logements français avec 300 ou 400 000 par an qu'on rénoverait ça fait un siècle pour rénover l'ensemble du patrimoine puis ça va être difficile de tout faire avec des barbages extérieurs sur les bâtiments qui sont classés les vieux bâtiments historiques etc donc du coup il y a des choses qu'on peut faire plus rapidement plus facilement alors ça demande des référentiels qui sont à bouger qui peuvent être des référentiels culturels qui peuvent être des référentiels sociaux c'est vrai que c'est un peu bizarre maintenant on se dit on met un pull en hiver à Dunkerque peut-être pas je sais pas mais il y a plein d'endroits au sud d'Amiens et on ne met plus de pull je vous préviens je ne sais pas si vous prenez jamais le train vous vous le dites mais c'est plus comme ça le département parisien de base il fait 22 degrés sinon ah là là c'est pas bien les petits vont attraper un rhum bon dans les années 70 il faisait 17 degrés ou je sais pas quoi en hiver dans les logements et après le choc pétrolier la puissance publique faisait de la publicité votre pull au vert le meilleur outil anti-gaspi donc il y a des changements de référentiel qui se sont opérés des décalages de points de référence sur ce qu'on appelle le confort etc sur lequel on pourrait éventuellement revenir alors je ne dis pas qu'il faut forcément commencer par ça mais on peut imaginer il y a des choses à faire autour de la sobriété numérique il y a des choses à faire autour de plein plein de choses voilà alors une fois qu'on a dit qu'on n'allait pas se placer de la machine à laver par exemple parce que je ne sais pas même si ça pourrait être sympathique de tout se retourner au lavoir mais peut-être ça serait un peu genré donc ça ne serait pas très bien parce que ça serait toujours les femmes qui y retourneraient etc on garde la machine à laver dans un premier temps au moins dans les pays développés et bien à ce moment là on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on produit la deuxième question d'essayer de l'éco-concevoir mais on fait déjà il y a déjà des démarches d'éco-conception mais il faut faire de l'éco-conception un peu plus plus c'est-à-dire être capable là aussi de raboter sur des questions de performance peut-être parfois d'esthétique vous avez vu tout n'est pas toujours très beau mais ce n'est pas forcément très grave c'est fonctionnel c'est d'essayer de se poser des questions sur la simplicité sur le contenu électronique sur est-ce qu'il y a besoin d'un afficheur est-ce qu'il y a besoin d'avoir des cartes qu'on ne pourra pas maintenir dans le temps alors que s'il n'y en a que des pièces mécaniques ça sera plus simple donc voilà toute une démarche là qui peut être où il y a certaines entreprises qui vont commencer à se poser des questions sur ça pas encore tant que ça mais il y en a voilà sur comment je vais faire un objet qui soit le moins consommateur de ressources et en fin de vie qui soit le plus réparable possible qui va durer et puis en fin de vie qui sera plus facile à recycler qui aura moins d'incompatibilité métallurgique etc etc et puis la dernière question c'est la question de comment je produis c'est-à-dire une fois que j'ai décidé de faire ma machine à laver et que je l'ai conçue etc et bien il y a plein de choses autour ou dans les services il y a plein de choses autour de la notamment il y a plein de questions mais je vais en prendre une pour être rapide et terminer c'est la question notamment de l'arbitrage entre le travail humain et les ressources et l'énergie c'est-à-dire qu'en fait on vit aujourd'hui dans un paradigme qui est le paradigme du 19ème siècle 19ème siècle le cours de l'économie politique de Jean-Baptiste Serres c'était la lignée de Ricardo Smith etc c'est un grand économiste français qu'on a un peu oublié aujourd'hui le cours d'économie politique les ressources naturelles sont inépuisables sinon elles ne seraient pas gratuites donc les ressources en fait ne coûtent dans la logique économique que le capital et le travail nécessaires pour les extraire d'accord on peut rajouter éventuellement une petite rente pour rémunérer l'état ou le propriétaire mais l'idée c'est ça c'est-à-dire que en fait si j'ai du capital et du travail je peux aller chercher des ressources et elles sont donc virtuellement infinies puisque je peux mobiliser comme on l'a vu tout à l'heure du capital du travail et aujourd'hui les économistes rajouteraient du progrès technologique et à l'inverse le travail humain était relativement difficile à mobiliser parce que voilà c'était encore des gens qui n'avaient pas forcément envie de quitter la campagne pour rejoindre Manchester ou autre quand vous voyez les descriptions de l'époque et en fait du coup ça a fait que tout notre système économique il fonctionne sur la capacité à économiser du travail humain on appelle ça la productivité on s'en d'ailleurs on s'en gargarise en permanence on fait des gains de productivité et ces gains de productivité c'est bien parce que d'abord ça a permis d'abord de réduire la pénibilité parce que vous pouvez mettre 30 personnes à creuser une tranchée ou un seul tractopelle c'est quand même plus agréable avec un seul tractopelle on est d'accord et ensuite aujourd'hui on n'est plus dans cette logique là la pénibilité elle a plutôt on n'est plus vraiment on faisait beaucoup de la pénibilité physique maintenant ça réapparaît pour d'autres raisons mais on est en permanence dans les administrations dans les entreprises etc à essayer de faire de la productivité de l'efficacité et à enlever des emplois pour mettre des machines à la place on voit quelques exemples je ne sais pas des distributeurs de tickets des métiers d'accueil qui sont transformés par des bandes d'accueil demain l'intelligence artificielle qui remplacera votre banquier les journalistes les juristes ou que sais-je voilà il y a cette vague de robotisation qu'on nous promène dont on ne sait pas trop si elle va détruire plein d'emplois ou pas etc à chaque fois que vous remplacez un travailleur ou une travailleuse humaine par une machine que ce soit une bande d'accueil un distributeur de tickets un drone ou un logiciel qui tourne vous remplacez du travail humain par de la consommation inéluctable de ressources parce que cette machine il a fallu la fabriquer elle ne sera pas recyclable comme on l'a vu tout à l'heure donc vous allez à chaque fois gréver les capacités à se débrouiller des générations futures il faut qu'on change ce paradigme là et qu'on trouve un moyen de reprivilégier du travail humain alors pas partout pas tout de suite il ne s'agit pas de revenir au rouet de Gandhi et puis de se remettre forcément à l'attraction animale dans la grande culture ça serait très très compliqué et surtout il faudrait y envoyer beaucoup de monde on ne va pas commencer par ça mais aujourd'hui on pourrait déjà commencer par ne plus accélérer sur ces questions de numérique d'intelligence artificielle qui continue à détruire de l'emploi voilà je vous propose d'en rester là pour le propos introductif et puis on peut échanger merci beaucoup donc le micro est à la salle est-ce qu'il y a des questions voilà fond bonsoir merci beaucoup déjà pour les deux interventions et moi j'avais une question plus première partie au niveau des low tech c'est déjà où est-ce que vous pouvez trouver votre financement pour tout ça j'imagine que ça prend beaucoup d'énergie de temps plusieurs années que vous êtes dessus il y a forcément un financement et aussi est-ce que vous avez essayé de mobiliser des villes voilà des communautés pour pour développer les low tech sur un point de vue municipal voilà c'est pas forcément individuel merci pour la question alors pour les pour les financements c'est sûr qu'il en faut sachant que vu que en gros le gros de nos financements c'est c'est quand même les salaires on est quelques salariés dans l'assaut et on a décidé de se mettre sous contrainte et donc on se paye à très faible salaire donc déjà ça permet de réduire les financements qu'on a à chercher et d'utiliser les low tech qu'on a autour de nous en étant sous contrainte pour les financements il y a plusieurs origines donc comme je parlais tout à l'heure de Arte en fait via la production de vidéos c'est une des sources de financement on a aussi une bonne partie de l'association qui est financée par du mécénat donc des entreprises ou des personnes qui à travers des opérations de crowdfunding ou de l'envoi de dossier enfin de démarchage d'entreprise pour financer l'équipe et aussi on fait un peu de conseils aux entreprises voir comment ces entreprises peuvent simplifier en fait apporter un peu plus de sens dans la production des objets des produits et des services qu'ils proposent après sur la question des villes donc ça fait peu de temps au final qu'on est sur vraiment la question de l'habitat qui pour nous est quand même super importante aujourd'hui le secteur du bâtiment c'est 45% de la consommation énergétique française le chauffage résidentiel dans nos petites maisons dont parlait Philippe tout à l'heure consomme plus que l'industrie en France l'industrie on est à 19% de l'énergie produite en France le chauffage résidentiel on est à 21% donc on peut se calmer un peu sur le radiateur et puis enfiler le pull sans problème et donc oui on commence à travailler avec des villes là on a eu des commandes de municipalités principalement en Bretagne pour proposer des chantiers sur des bâtiments municipaux pour installer certaines lotèques pour réduire la consommation de ces solutions et je n'en ai pas parlé tout à l'heure aussi on ne fait pas ça tout seul et l'idée qu'il y a un maximum de personnes qui s'emparent de cette philosophie et de ces méthodologies donc il y a des low-tech labs qui se montent un peu partout dans certaines villes de France dans des écoles pour créer en fait des relais à la fois sur la démarche un peu philosophique du faire mieux avec moins et pour pouvoir proposer des ateliers des formations autour de la construction de low-tech qui sont approuvées d'un point de vue économique et écologique bonsoir merci merci beaucoup pour rebondir justement sur la question des entreprises et leur implication je me demandais si vous n'aviez pas peur que la démarche puisque vous parliez une démarche low-tech soit récupérée par les multinationales comme on l'a vu pour l'économie circulaire entre autres sans parler du développement durable pour pouvoir récupérer oui peut-être enfin c'est moche comme mot déjà donc ça c'est déjà un peu un frein potentiel à la récupération ensuite il ne faut pas se faire d'illusions c'est c'est pas possible d'imaginer que toutes les entreprises se disent c'est génial je vais passer au low-tech c'est chouette ça va faire partie de mon panel de solutions et je vais me faire acquérir sur le chiffre d'affaires parce qu'au lieu de vendre je ne sais pas un mixeur un robot mixeur tous les deux ans parce qu'il tombe en panne je ne vais en vendre un que tous les 20 ans et je vais diviser mon chiffre d'affaires par 10 j'adore pour différentes raisons et différentes contraintes ça ne peut pas se passer comme ça alors il y a des petites il peut y avoir des petits effets de bord il peut y avoir des belles aventures industrielles éventuellement c'est à dire que justement je ne prenais pas le robot mixeur par hasard parce que il se trouve que Seb Moulinex il ne parle pas de low-tech mais ils sont vraiment sur une question de dire on va faire que des objets vraiment réparables durables et on va transformer notre business en faisant ça mais leur but en faisant ça n'est pas de diviser le nombre de trucs qu'ils vont vendre par 10 leur but c'est reprendre des parts de marché en surjoint et pourquoi pas le made in France la robustesse la proximité la qualité reprendre des parts de marché à du made in China ou Europe de l'Est ou je ne sais pas quoi et donc leur idée c'est de réussir justement à reprendre des parts de marché mais si on regardait à un niveau sectoriel et qu'ils essayaient tous de faire ça alors il y aurait un sujet mais après il ne faut pas se tromper c'est à dire que si on veut effectivement que tout ça reste à peu près vivable il y a des activités qui vont devoir réduire il y a des activités qui vont devoir s'arrêter d'autres peut-être se développeront j'en sais rien mais globalement on ne va pas pouvoir tous rester comme on est on ne peut pas rester avec le taux de construction qu'on a aujourd'hui en France par exemple on sait que le nombre de mètres carrés par personne augmente alors il y a différentes raisons à ça il y en a qui sont sociologiques il y a des familles recomposées il y a plein plein de choses le divorce c'est pas très écolo bon c'est comme ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas divorcer mais le fait est qu'en général alors si c'est un couple Erasmus qui divorce ça prend des proportions totalement gigantesques bon mais pour juste prendre un exemple dans le bâtiment aujourd'hui on continue à artificialiser un département français tous les 7 ans c'est le rythme auquel on est aujourd'hui donc on va faire exactement le calcul mais je crois que du coup d'ici je ne sais plus si c'est 300 ans ou 700 ans mais c'est facile à faire le calcul parce que le taux d'artificialisation d'aujourd'hui est connu ça ferait une France qui serait la planète 30 heures je ne sais pas si vous voyez dans la trilogie d'Azimov la fondation il y a une planète c'est le centre de l'empire galactique qui est entièrement artificialisé 100% couvert de bâtiments on ne peut pas faire ça de toute façon il y a bien un moment où ça devra s'arrêter je ne sais pas pour quelle raison et comment et avec quelle impulsion il y a des choses qui devront changer donc voilà donc les entreprises pour elles c'est un petit peu compliqué les low tech enfin moi je sais bon après elles l'approchent un peu différemment alors bon je n'ai pas publiquement pas voulu citer des noms et j'en citerai pas là mais bon il y en a par exemple c'est des trucs un peu de surface de bricolage donc low tech bricolage ça peut aller bon voilà ça peut être sympa de faire un truc comme ça il peut y avoir du mécénat pur parce qu'il peut y avoir des gens qui sont convaincus qui ont envie de mettre des moyens financiers autour d'un beau projet le rapport au club de Rome on parlait tout à l'heure de 2012-72 je crois que c'était Fiat et Volkswagen qui avaient sponsorisé donc bon ça paraît un peu bizarre comme ça voilà donc mais voilà ça va forcément elles regardent un peu elles se disent qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une autre sorte d'innovation il y a un peu l'innovation jugade aussi qui tourne autour de ça l'innovation frugale donc elles regardent quoi elles regardent mais elles sont un petit peu c'est un peu comme la poule devant le couteau quoi ouais non mais en fait bon alors après je sais que je commence un peu à me retoquer là-dessus et puis quand tu vas regarder la définition de l'innovation frugale sur Wikipédia par exemple ça a changé un peu et je crois que les initiateurs de ce concept là sont eux-mêmes en train d'évoluer un petit peu et deviennent de plus en plus écolo mais pour faire très simple on va dire l'emblème de l'emblème de l'innovation jugade c'est la Logan cette voiture un petit peu dépouillée pour lutter contre la déflation contre les gains de productivité nos voitures sont de plus en plus grosses et de plus en plus enrichies en technologie en fioriture et donc du coup ça permet qu'elles ne coûtent pas chaque année de moins en moins cher c'est un début de premier c'est le système et puis après on pourrait dire la rivalité des entreprises la compétition entre elles etc. qui fait ça du coup la Logan c'est parti d'une idée un peu différente c'était logique de dire finalement je fais une voiture qui va plutôt s'adresser à des marchés émergents à des classes moyennes et émergentes dans des marchés émergents donc je la fais un peu moins cher et donc je la dépouille de pas mal de choses pour en faire une voiture pas chère et il se trouve que du coup patatras bonne surprise les classes moyennes en voie de paupérisation dans nos pays à nous s'y intéressent aussi parce que du coup c'est une voiture moins chère et qu'à un moment bon ben voilà il faut faire des choix voilà et donc du coup tout le monde a pris enfin les entreprises ont toutes pris un peu l'innovation frugale comme un truc finalement enfin pour moi c'était plutôt l'origine c'est comment je vais adresser des marchés différents je vais venir ouvrir des marchés nouveaux c'est pas forcément je vais dépouiller mes produits existants voilà donc moi la finalité n'est pas tout à fait la même l'innovation jugale c'est une autre manière de faire de l'innovation et on pourrait dire le biomimétisme aussi c'est une autre clé de lecture qui permet de faire de l'innovation est-ce que ça sera c'est pas forcément ça fait pas forcément de l'innovation écolo le fameux bec du Martin Pêcheur de l'UTGV japonais c'est pas particulièrement écolo enfin bon on peut dire ah bah si parce que j'économise un peu d'énergie etc bon peut-être mais voilà c'est pas tout à fait la même finalité au départ pour un édothèque c'était vraiment il y a une logique de résilience il y a une logique de sobriété il y a une logique d'économie de ressources il y a une logique d'autonomie et de maîtrise locale un peu plus grande pour un vrai smart city ça devrait être une ville où les gens sont tous plus intelligents ça serait mieux ils maîtrisent mieux leur vie leur destin et pas un truc où tout le monde est géré par son smartphone et par des caméras de reconnaissance avec reconnaissance faciale d'intelligence artificielle donc voilà pour moi c'est un petit peu différent mais le fait est que ça se rejoint sur un certain nombre de choses globalement plus par rapport au travail que nous on fait en tout cas Holotech Lab je trouve ça intéressant que les entreprises récupèrent enfin si si chaque gazinière on peut enlever un boulon vu qu'on en vend des millions par an ça fera toujours des millions de boulons en moins surtout nous tout le travail qu'on fait c'est du bon sens c'est souvent des solutions qui existent depuis assez longtemps qui sont déjà libres en fait et donc nous notre travail c'est c'est d'aller raconter ce qui se fait de libre et voir comment une entreprise pourrait pourrait s'en inspirer pour essayer de produire des services un peu un peu moins dégoûtant après c'est sûr qu'il y a des risques d'effet rebond il y a des risques c'est moins cher donc j'en achète plus etc donc c'est pas c'est pas parfait du tout mais je pense qu'aujourd'hui presque tout le monde travaille dans une entreprise je pense que c'est dommage je pense que c'est les entreprises qui créent aussi beaucoup de valeur tourner le dos aux entreprises c'est tourner le dos à tout le monde donc c'est hyper important enfin ça fait partie de l'équation il ne faut vraiment pas se fermer à ça pour moi c'est hyper important et après nous on travaille avec des entreprises super différentes ça peut aller du bricolage ou beaucoup autour de on appelle ça enfin de l'immobilier aussi là il y a pas mal de personnes sur des projets de nouveaux bâtiments qui s'intéressent à intégrer des solutions qui vont permettre de consommer peut-être un peu moins c'est des choses super simples ça va être utiliser de l'eau de pluie pour tirer la chasse et faire tourner la machine on a le droit de faire ça en France ça va être utiliser le soleil pour se chauffer enfin ça va être toute l'architecture bioclimatique au final c'est l'inverse du lotissement le lotissement on a une maison on la met tout le temps en mode épi autour de la route donc celui en face il a le salon au sud celui de l'autre côté il a le salon au nord il chauffera plus en gros c'est enfin globalement il y a du conseil assez simple sans donner sans voler des personnes du terrain à offrir à plein d'entreprises parce que souvent c'est plus un rôle d'éducation au final c'est juste une prise de conscience ça fait tellement longtemps en fait que tu fais la même connerie que tu te rendes plus compte que c'est une connerie donc c'est juste permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur leur sujet en fait ce genre de en fait les entreprises c'est difficile déjà parce que tu peux mettre le petit plombier du coin qui a trois employés et puis tu peux mettre Monsanto quoi et donc c'est des en fait on peut pas vraiment généraliser sur des questions comme ça c'est un peu comme quand on parle de technique la technique est-ce qu'on est pour ou contre la technique ça veut rien dire enfin la technique ça peut être un marteau ça peut être une centrale nucléaire et entre les deux il y a une gamme de trucs il parlait je crois des multinationales ah je sais pas ouais tu parlais des multinationales ah oui oui alors les multinationales ouais sans doute un peu plus dure là pour le coup d'autres questions ? sinon moi pour prolonger un peu cette question j'aurais bien aimé vous demander comment vous voyez l'évolution de notre modèle industriel dans un monde un peu post-pétrole qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on change alors moi donc déjà je dirais la première chose c'est que si c'est un monde post-pétrole c'est un monde post-croissance déjà parce que par définition ça va être dur de voilà donc ça veut dire qu'il faut faire tomber tous les tous les poncifs toutes les idées qu'on peut avoir autour de la croissance la croissance c'est bien la croissance ça crée de l'emploi la croissance je sais pas quoi ça nous sort de la pauvreté ça nous rend plus heureux il faut faire table race de tout ça chacun de ces arguments là d'ailleurs on peut le on peut le démonter assez facilement et dans l'exemple de la croissance et de l'emploi bah aujourd'hui c'est un peu plus discutable qu'avant parce que les robots l'intelligence artificielle tout ça ça va créer de l'emploi est-ce qu'on va tous devenir concepteurs de robots pilotes de drones et data analystes ou est-ce que je n'en sais rien quand je vois le nombre d'agences bancaires qui ferment et les filiales des mêmes banques qui ferment leurs agences ouvrent des banques en ligne et tout je ne suis pas sûr que tout ça ça crée encore tant que ça d'emploi donc il y a une question autour de ça donc moi je dirais c'est un monde d'abord c'est un système industriel commercial fiscal culturel organisationnel etc. de poste croissance de pleine activité ou de pleine emploi peut-être on peut imaginer d'ailleurs d'avoir un peu d'avoir un certain retour en grâce des métiers manuels par rapport aux métiers intellectuels et peut-être que du coup on peut d'ailleurs tous peut-être mélanger un peu manuels et métiers intellectuels parce que d'un point de vue cognitif etc. c'est être menuisier c'est pas du tout stupide et c'est pas mal du tout et aujourd'hui c'est un peu stigmatisé moi j'ai fait centrale et si mon fils me dit tiens je veux faire menuisier avec tout ce que j'ai écrit je vais pas pouvoir lui rentrer dedans mais je sens bien qu'il va falloir que je me force un peu quand même t'as raison c'est une bonne idée non non mais c'est ce que je veux dire je suis très honnête et perso en disant ça ou alors peut-être demain dans un monde de demain on peut être prof de latin le matin et menuisier l'après-midi ou agriculture agriculteur enfin paysan instituteur j'en sais rien plein de choses alors après sur la production elle-même moi je crois beaucoup je pense qu'il y a différentes je pense qu'il y aura il faudrait qu'on ait une palette de technologies mais c'est très difficile de dire ce qu'on pourrait vraiment garder si c'était vraiment un monde post-pétrole mais être post-pétrole avec vraiment zéro goutte de pétrole on a un peu de temps mais c'est très dur parce qu'en fait aujourd'hui on sait pas faire une éolienne avec des éoliennes on sait pas faire un panneau solaire avec des panneaux solaires il faut toujours du pétrole du charbon pour juste un exemple stupide de panneau solaire au silicium panneau photovoltaïque de base pour faire du silicium il faut prendre de la silice c'est-à-dire du quartz et puis il faut faire l'équation oxyde de silicium plus carbone donne silicium plus dioxyde de carbone et donc le carbone c'est il faut du charbon il faut des résidus de raffinage de fioul lourd des trucs comme ça donc il y a des choses il y a des process industriels derrière il y en a je sais pas trop où il y en a un gros quand je prends du minerai de fer il faut que je le mélange avec quelque chose pour faire du fer à part que j'enlève les atomes d'oxygène c'est une manière ou d'une autre et ça c'est un peu techno et pour moi j'ai pas envie de renoncer à cette technologie là des technologies de certaines grosses usines parce que c'est des process très optimisés et ça serait vraiment bête de renoncer à ça et de revenir à des bas fourneaux de villages du Moyen-Âge par contre ce qu'on peut faire c'est que on peut consommer beaucoup moins de tous ces produits là on peut consommer beaucoup moins de ciment beaucoup moins d'acier beaucoup moins si on fabrique moins de voitures moins de ponts moins d'infrastructures moins d'autres parce qu'on travaille sur l'existant et sur maintenir un existant plutôt que vouloir toujours développer bétonner plus et rajouter des bretelles et des périphériques et puis après il y a tous les objets du quotidien on pourrait dire qui là à mon avis pourrait revenir dans des échelles de manufactures un peu plus petites il y a des choses qui peuvent être faites en artisanat il y a aujourd'hui je ne sais pas pour fabriquer du savon des produits d'hygiène bon aujourd'hui vous avez quelques grands groupes mondiaux que je ne citerai pas puisque c'est filmé mais vous voyez ce que je veux dire qui ont monté des usines avec des flux européens dans tous les sens des trucs hyper optimisés alors qu'en fait du savon avec de la soude et puis quelques gouttes d'huile essentielle et de la graisse vous pouvez faire votre savon à la maison donc la soude non par contre la soude il faut la mettre avec le grand site qui fabrique de l'acier ça c'est compliqué on ne peut pas faire ça chez soi par contre une fois qu'on a la soude on peut faire tout ça nous même on pourrait imaginer tout un réseau d'artisanat de petites entreprises de trucs de réparation de services etc qui puissent nous assurer un peu toute cette consommation du quotidien mais voilà il faut essayer de ne pas renoncer enfin j'en sais rien c'est un sentiment mais ne pas renoncer à toute la technologie mais la mettre aux bons endroits alors les bons endroits ça veut dire des endroits où ça c'est vraiment vraiment très pénible de faire sans alors ça peut être partie de l'agriculture au sens la moissonneuse-batteuse la moissonneuse-batteuse ça va vraiment vraiment être galère le tissage les tissus sans les usines je ne sais pas quoi la fabrication de papier si il faut fabriquer son papier à la main en l'an 2300 ça va être on va en consommer à ce moment là vraiment beaucoup moins qu'aujourd'hui voilà là on pourrait essayer de garder un peu des trucs en essayant d'être le plus écoulot possible etc mais ça a un peu ses limites et puis après on va un peu sur la consommation ou autre manufacture et autre là peut-être on pourrait être un peu plus un peu plus agile et puis il y a d'autres endroits où la technologie elle est indispensable à date c'est c'est les industries un peu de je t'appelle ça de réseau c'est à dire que parce qu'en fait c'est possible de faire les toilettes sèches peut-être je ne sais pas dans la périphérie de Dunkerque mais ça va être très difficile de faire les toilettes sèches dans le troisième arrondissement de Paris pour une question en fait de concentration de la population humaine donc en fait le fait d'être très nombreux et d'être très concentrés sur les territoires ça oblige à avoir un certain nombre de systèmes techniques médicaux assainissement eau potable énergie sans doute en partie qui seront forcément très high tech on ne va pas enlever les ordinateurs qui surveillent la distribution d'eau potable de villes de la taille de Dunkerque donc là voilà moi je verrais bien un espèce de truc un peu hybridé mais qui où en fait on va vers des objets low tech pour les consommateurs idiots que nous sommes qui ne savent pas jeter les trucs aux bons endroits qui ne savent pas que le bikini connecté il faut l'amener à la déchetterie parce que c'est un déchet électronique vous n'avez pas le bikini connecté ici vous n'avez pas de plage c'est un truc avec un capteur solaire qui vous prévient sur smartphone qu'il est temps de mettre de la crème solaire ou de retourner la viande parce que avec un capteur du V1 oui ça existe il y a des robes connectées aussi connectées avec l'agenda Outlook de vos copines pour être sûr que vous n'allez pas aux soirées de l'ambassadeur être avec la même robe il y a plein de choses comme ça qui sont en train de sortir c'est l'innovation technologique on ne peut pas trier le bon et le mauvais voilà donc moi je verrais bien un truc un peu comme ça où on désenrichit le produit des consommateurs mais on garde un peu parce qu'on a quelques trucs dans les usines intelligents sur un monde après pétrole je pense qu'on va retrouver pas mal de convivialité en fait c'est plus j'ai eu la chance d'avoir pas mal de trains aujourd'hui pour bouquiner et je relisais énergie et équité de Ivan Illich qui parle beaucoup justement comment on vit sous perfusion énergétique et qu'au final plus on a d'énergie disponible plus il y a d'écarts sociaux entre les riches et les pauvres et en fait aussi plus on est malheureux plus on va vite plus on passe de temps dans les transports alors que normalement on achète des véhicules qui vont plus vite pour passer moins de temps dedans et plus rapidement de Concarneau à Dunkerque mais s'il y avait une diligence je pense que je ne serais jamais venu j'aurais juste fait une heure de diligence pour aller à Quimper en fait c'est marrant on se ment énormément c'est pareil sur la voiture ça me fait penser à ça dans son ouvrage il s'amuse à calculer la vitesse moyenne totale de la voiture donc en prenant on va dire moi je fais du 60 km heure de moyenne tout confondu j'ai encore ma voiture individuelle je la questionne beaucoup mais je fais l'étude du coup dessus mais c'est pas tout c'est pas ça la vitesse moyenne c'est aussi combien me coûte combien va coûter à l'achat combien me coûte en assurance combien me coûte en garage en essence en changement de pneus multiplié par mon taux horaire en plus je ne me paye pas cher donc en fait au final là aujourd'hui ma vitesse moyenne de voiture le calcul de l'année dernière c'est 18 km heure c'est multiplié par le temps que je travaille le temps qu'il faut que je travaille pour payer justement ce garage cette essence etc c'est 18 km heure je vais plus vite à vélo qu'en voiture merci non après c'est c'est informatif c'est juste pour donner tendance parce que bien sûr elle est super pratique et je ne suis pas venu en voiture à Dunkerque mais je ne sais pas si je l'aurais fait à vélo mais en tout cas c'est intéressant de se poser cette question d'énergie offerte principalement par le pétrole qu'on a aujourd'hui et pour pouvoir se libérer gagner du temps etc au final on s'enferme et plus on va aller vers cette quête de technologie de vitesse etc plus plus on part dans la mauvaise direction plus on se rend fou plus on s'alienne en fait dans ce système donc moi je pense plutôt que un monde après pétrole peut être vraiment très convivial très riche il y a une transition extrêmement complexe je pense à gérer mais ça va être quelque chose de génial c'est pareil nous les lowtech on est parti par le bas vraiment par le système le plus simple possible alors c'est sûr qu'il ne convient pas à tout le monde mais on ne peut pas faire plus qu'on on va dire et donc en fait c'est compliqué de simplifier mais c'est super simple de complexifier donc en partant du plus bas on va rajouter juste le niveau esthétique le niveau technologique nécessaire pour que ça s'y ait au plus grand nombre mais c'est facile de le faire dans ce sens alors qu'en prenant une box ou le dernier smartphone enlever des éléments dedans ça devient difficile et donc c'est pour ça qu'on de partir de partir du bas et et aussi je voulais dire pour l'après pétrole un truc qui me paraît super important et moi personnellement pour laquelle j'ai fait ce choix d'être plus sur du bricolage on peut l'appeler comme ça sans que ce soit un mot tabou c'est le faire et de recorréler le penser et le faire parce qu'on peut penser on peut penser pendant super longtemps même ça va super bien mais il y a un moment il faut se confronter à la réalité et c'est super enrichissant c'est cognitif il faut toucher il faut comprendre et je pense qu'aujourd'hui c'est ça aussi un des problèmes de la société c'est qu'il y a des gens qui ont pensé et on leur demandait que de penser alors jamais de mettre la main à l'atelier c'était sale c'était pas leur rôle et les gens qui font alors là leurs bonnes idées elles sont forcément cons et c'est comme ça aussi qu'on arrive à des aberrations je pense que les mecs qui développent des smartphones si c'est eux qui allaient chercher tous les métaux rares au fin fond des mines qui transformaient le métal qui faisaient l'assemblage sur la ligne avec toutes les copines et qui le vendaient peut-être qu'ils les feraient un peu différemment aussi leur smartphone et donc je pense que c'est hyper important de recorréler le faire et le penser le penser et le faire c'est des choses qui vont ensemble et je pense que dans une société post-pétrole c'est quelque chose qui peut revenir retrouver de la convivialité de l'échange autour de pratiques de savoir-faire c'est quelque chose qu'on peut commencer dès maintenant enfin nous c'est ce qu'on prône en tout cas et je pense que c'est très riche c'est moteur d'épanouissement pour chacun peut-être que la salle a envie de réagir je voulais savoir pour qu'il y ait une évolution un changement est-ce qu'il faut attendre la catastrophe ou absolument la pénurie pour que ça bouge parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on sent bien que ça évolue mais ça fait longtemps qu'on parle un peu de cette manière-là en milieu confiné mais les habitudes restent toujours là encore ce midi je suis rentré dans un grand magasin et je me surprends toujours je suis toujours surpris d'entendre qu'on fasse encore du marketing ou de pousser les gens à la consommation et même ce machin-là par exemple je ne sais pas pourquoi ça ne cesse pas la surconsommation je trouve que c'est incroyable aujourd'hui parce qu'on parle quand même beaucoup de cette pénurie et tout ça futur et aujourd'hui on est encore bien incité à faire de la pub à inciter à surconsommer et donc je ne sais pas quel est votre avis là-dessus quand est-ce que bien sûr on en prend conscience nous dans cette salle ici peut-être et encore on n'est pas sans défaut loin de là mais voilà c'est ma question c'est vraiment une question il n'y a pas de vraie réponse et puis là c'est là qu'un peu j'ai coutume quand on passe sur ce terrain un peu plus politique peut-être au sens large j'ai coutume de dire que moi je suis juste ingénieur donc je dis juste que techniquement le truc ne fonctionne pas ou que pas après je ne suis pas anthropologue sociologue polycologue psychologue parce que ça ça touche tout ça alors quelques pistes quand même d'abord je voulais juste faire un petit mot sur les la voiture m'a fait penser à quelque chose pour ne pas se faire trop peur tous ensemble et qu'en fait donc la civilisation de la voiture n'est pas durable donc maintenant c'est quoi la transition pour aller dans une civilisation de la voiture on est quand même dépendant de la voiture pour aller bosser pour tout pour aller soigner pour avoir une vie sociale etc et repasser à une civilisation plus conviviale sans doute plus regroupée où il y a peut-être plus de théâtre et de cinéma et je ne sais pas quoi plus proche on ne sait rien je ne sais pas si c'est les cinémas du coup mais on peut y aller à vélo ou à pied faire ça ça va être très très long et très compliqué plus facile en Europe qu'aux Etats-Unis et au Mexique sûrement et ça va être même pour nous très compliqué parce que ça fait 70 ans qu'on a fait tourner le développement de nos villes autour de la voiture alors on ne peut pas refourcher tous demain matin un vélo ce n'est pas possible c'est la révolution faire une transition quand on veut faire une transition qui soit en plus démocratique si possible quand même et que ça tienne un peu dans la durée pour faire ça pour l'exemple de la voiture moi je pense qu'on pourrait d'un point de vue réglementaire soit par l'interdiction soit par une vignette liée au poids de la voiture ou à la puissance de la voiture ça existait d'ailleurs cette vignette pour d'autres raisons taxer ou interdire ou taxer très fortement des véhicules qui sont trop gros et puis on va aller comme ça on pourrait dire voilà les voitures de 1 tonne 100 sont plus autorisées à rouler en France et puis après ça sera 1 tonne 0,50 et puis après 1 tonne puis après 995 kilos et puis dans 20 ans ou 30 ans on n'aura plus que des petits pots de yaourt et puis ça deviendra plus sympa de passer à vélo et puis d'ailleurs quand on est à vélo et qu'on croise un petit pot de yaourt on préfère croiser un petit pot de yaourt qu'un hummer c'est évident donc il y a des choses où à mon avis pour prendre cet exemple là alors on va dire c'est liberticide c'est les écologues mervers bon on est plus ou moins tous mervers ici sinon vous ne seriez pas venus dans cette zone venteuse et sympathique ce soir mais on va dire c'est liberticide bah oui c'est liberticide on s'en fout que ça soit liberticide la société est liberticide c'est le principe la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ça date du 18ème c'est normal et aujourd'hui je dis souvent que voilà je voulais m'acheter un char d'assaut d'occasion de l'armée française un AMX-30 ils ne s'en servent plus et en fait je me suis dit parce que je n'avais pas le droit de rouler avec ça abîmait les routes et les autoroutes c'est juste liberticide c'est hallucinant c'est une atteinte à ma liberté vous voyez ce que je veux dire en fait non on a décrété à un moment la puissance publique a décrété on a dit tous ensemble on ne roule pas dans des trucs comme ça on pourrait le faire avec des voitures et on pourrait décider ensemble assez facilement de baisser le poids des voitures progressivement et d'aller vers des trucs où de manière fonctionnelle la deuxième voiture petite qui fait 500 kilos elle remplit 99% des besoins du foyer voilà donc c'est des choses comme ça donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi c'est que en fait c'est là que c'est compliqué et c'est ça qui fait du coup ça ne va pas se passer on peut faire le petit côté pessimiste de la soirée c'est en fait une conjonction de trucs incroyables pour que ça marche mais en fait les ressorts existent théoriquement alors d'abord il y a le ressort effectivement normatif réglementaire je peux la puissance publique peut faire des choses peut dégrader des choses peut d'un point de vue fiscal orienté après il y a une échelle qui est une échelle plutôt régionale associative locale là il se passe des trucs c'est génial ça ne demanderait qu'à se développer le mouvement zéro déchet les recycleries ressourceries les expériences comme Clément Décrit etc et là à cette échelle là il y a le soutien de la puissance publique à toutes les échelles de la région jusqu'à la commune ou au quartier est vachement intéressante parce que vous voyez entre la région nord qui dirait moi je lance un programme zéro déchet dans tous mes lycées toutes mes administrations toutes les entreprises publiques de la région nord c'est autre chose que le petit magasin zéro déchet associatif qui a ouvert l'année dernière fait de la vente en vrac je ne sais pas où à Trois-Rues d'ici on aurait une logique de démultiplication le pouvoir prescriptif de la puissance publique est énorme ce qu'on achète la manière dont on conçoit les bâtiments de la prescription là il y aura un vrai travail qui peut être possible et puis après il y a d'autres échelles qui sont des échelles plutôt personnelles culturelles liées au voilà au système de valeurs morales peut-être même quand on dit qu'il y a du sang dans le téléphone portable et autres et là c'est peut-être plus long à se mettre en place mais ça peut aussi se mettre en place parce que on peut faire de la propagande vous me donnez Paris Match et TF1 moi je vais vous faire rouler les gens dans les toutes petites voitures je vais mettre les joueurs du PSG avec des leurs femmes superbes et tout alors il ne faut pas que ce soit genre il faut que je trouve un autre exemple et Beyoncé avec voilà dans des toutes petites voitures et ça va devenir hype et génial de se balader en petite voiture parce qu'en fait on sait que les désirs humains les désirs humains sont infinis potentiellement il n'y a pas de limite ça fait quand même longtemps qu'on a découvert à peu près 2500 ans dans ces eaux là en tout cas pour ce qui est des tracés qu'on a mais on sait que le désir est mimétique je ne désire rien moi moi Philippe Biwix je n'ai pas inventé mes désirs ne sont pas tombés du ciel je désire ce que désirent les autres c'est ça c'est le désir mimétique ça a été théorisé très bien on sait que ça marche comme ça donc si mon voisin de pavillon part en vacances aux Maldives et fait des week-end spa à Budapest et je ne sais pas quoi j'ai envie de faire pareil donc voilà donc du coup derrière ça oui il y a tout le système de la publicité voilà et donc on pourrait très bien voilà il faut interdire la pub ou la plupart des pubs il y a plein de choses à faire donc là c'est là qu'il y a le mix un peu réglementaire ou puissance publique ou activité personnelle associative et autres mais ça va être très difficile à faire parce qu'il n'y a pas grand monde qui a intérêt à ce que globalement le système ralentisse la puissance publique n'a pas intérêt parce qu'elle est endettée elle a besoin de rentrer des recettes fiscales qui sont indexées sur ça les entreprises n'ont pas intérêt parce qu'elles sont soit endettées soit elles ont besoin de faire de la croissance soit elles ont besoin de rémunérer le capital ou la dette etc et puis les gens à moitié seulement parce que voilà ils sentent bien aussi même s'il y a le côté les emplettes mes emplettes sont mes emplois et autres quand je suis on vit dans une économie qui est quand même globalement une économie poussée on n'est pas dans une économie qui est tirée par le consommateur le client n'est pas roi ça c'est un grand c'est une autre mystification du système moderne le client ne décide de rien le client a vaguement le choix entre 2-3 trucs dans le linéaire de son supermarché mais l'économie est poussée on sait depuis au moins de John Kenneth Galbraith le nouvel état industriel qui expliquait qu'en fait aujourd'hui les coûts de développement dans les grandes entreprises sont tels qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un risque sur la demande il faut contrôler la demande soit par la commande publique directement souvent on s'appelle le complexe militaro-industriel soit par la publicité donc voilà il faudrait réussir à changer tout ça en même temps et donc ça ne va pas être simple ce n'est pas une raison pour ne pas essayer alors juste pour compléter sur cette question des ressorts psychologiques et sociologiques du changement on a eu la chance d'accueillir aussi Erwan Lecoeur et je vous invite à aller voir la conférence elles sont filmées donc elles sont en ligne sur le site qui était qu'est-ce qu'on attend pour changer de cap et dans lequel il décrit ce mécanisme là mais aussi d'autres mécanismes qui permettent de générer le changement en insistant beaucoup sur l'échelle du petit groupe pour commencer parce que tout seul c'est difficile et que il n'attend pas trop de l'initiative justement des décideurs qui ont du pouvoir donc je vous incite vraiment à aller revoir ce passage là peut-être que vous avez d'autres questions je complèterais bien juste rapidement sur le sujet de pourquoi ça ne change pas et c'est vrai que ça fout les boules comme on dit pendant le tour de France j'ai pas mal travaillé sur la méthanisation en travaillant beaucoup sur les ouvrages de Bernard Lagrange qui est un des grands sachants sur la méthanisation et la biodigestion et qui tire aussi vite fait dans son ouvrage un tableau de la société actuelle et de ses critiques et ce qui est terrible c'est que c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui et pareil il y a quelques semaines je lisais Walden ou la vie dans les bois de Henri David Thoreau qui est quand même monstrueux et en fait on peut le lire aujourd'hui pareil c'est extrêmement contemporain et donc les critiques qu'il fait de la société il y a bientôt deux siècles elles sont toujours aussi justes donc on dit pourquoi est-ce qu'on se fatigue à venir là on est allé directement au bar et en fait je pense qu'il y a des choses qui sont aussi en train de changer à l'échelle citoyenne enfin là on en parle beaucoup en France en plus on s'habille de toutes les couleurs un truc super intéressant aussi que je trouve très intéressant c'est les étudiants qui sortent dans la rue parce que je pense qu'en fait c'est difficile de changer quelqu'un je pense on a pris nos habitudes notre routine on va dans ce magasin parce que quand on y va on est habitué à y aller mais quelqu'un depuis qu'il est gamin à qui on a tabassé à la téloche qu'il y a changement climatique que c'est le bordel et qu'il faut sortir les doigts lui c'est ça qu'on lui a répété et donc il ne va pas du tout arriver avec la même vision qu'on a aujourd'hui et je pense qu'on aborde quand même beaucoup plus le sujet dans les médias de changement climatique de pollution globale etc que ce qu'on a pu avoir moi nous tous et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut changer très vite un exemple de ça c'est par exemple il y a une dizaine d'années on s'est dit en fait non c'est pas génial que ce soit des gamins qui confectionnent nos chaussures et d'un coup on a boycotté tous ceux qui utilisaient des enfants pour fabriquer leurs chaussures peut-être que dans 10 ans 15 ans on ne va pas trouver ça normal qu'une entreprise produise à l'autre bout du monde en exploitant des ressources minières non renouvelables etc donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se passer un mouvement citoyen fort aujourd'hui en plus on a l'outil internet donc c'est un outil il y a des choses nazes il y a des choses géniales je pense qu'avec l'outil internet il peut y avoir des systèmes de boycott que tout le monde se mette d'accord ça c'est mal ça on ne l'achète plus et puis c'est tout et je pense ça peut aller relativement vite il faut savoir qu'il y a ce pouvoir citoyen qui est là en plus alors il faut moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as pu dire Philippe sur l'arbitrage de l'état etc qui est hyper important mais il y a une force citoyenne c'est nous qui achetons j'ai lu un truc l'autre jour stop buying crap companies will stop making crap c'est sûr si on achète de l'adobe les entreprises vont continuer à acheter de l'adobe c'est ce qu'on demande en fait et donc c'est sûr il y a un travail d'éducation à faire mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire petit bruit de ressort alors je dis justement j'en profite pour vous demander puisque vous êtes tous les deux ingénieurs est-ce que vous pensez que dans les écoles d'ingénieurs dans le corps ingénieur il y a un appétit pour ce monde post-pétrole ou est-ce qu'on est toujours sur un ancien monde il y a de l'appétit je pense ça bouge pas mal je ne sais plus comment ça s'appelle mais il y a eu des manifestes qui sont sortis qui ont été signées par plein de centaines d'élèves dans différentes écoles y compris très prestigieuses à chaque fois que je fais des interventions dans les écoles il y a vraiment du monde et puis je ne suis pas le seul à intervenir surtout il y a une vraie prise de conscience il y a une vraie compréhension il y a une vraie volonté d'essayer de participer à quelque chose à construire construire le monde de demain maintenant je pense que c'est vrai aussi pour partir chez les profs qui sont hyper branchés par ça qui essayent d'introduire un peu en tortillant des fesses des notions à gauche à droite sur le développement durable plus plus un peu de décroissance un peu de ce que on a l'air de rien un peu il y a un peu de ça après il ne faut pas se faire vraiment d'illusions c'est à dire que la mission de la mission d'un directeur ou d'une directrice d'école et d'une équipe pédagogique c'est d'assurer l'employabilité maximale des gens qui sortent diplômés de cette école donc s'ils en font des révolutionnaires low tech à la Clément c'est pas l'avenir en fait c'est pas ça mais ils risquent de prendre s'il n'y a pas en même temps je sais bien c'est la poule et l'oeuf donc voilà c'est quand même un peu compliqué parce que derrière bah oui il y a aujourd'hui il y a encore des gens qui se conçoivent et fabriquent des avions des voitures des trucs et que donc voilà il faut des bataillons d'ingénieurs pour aller fournir tout ça et réciproquement si tous les polytechniciens se retrouvent sur le carreau en sortant parce que je sais pas quoi ils auraient complètement transformé leur formation ils feraient plus que du Ivan Illich du Ernst Friedrich Schumacher et du truc bon ça même à un moment peut-être les citoyens vont dire pourquoi on paye pour former ces gens là donc donc voilà je sais pas je sais pas si ça va venir de là en tout cas il y a une appétence ça peut faire un peu frémir je pense que on se rejoint sur l'histoire de la politique moi j'aime pas effectivement je suis un peu jacobin je l'avoue humblement je pense que c'est pas possible le pouvoir du consommer acteur les initiatives locales etc c'est super ça fait du bien aussi en groupe et tout on participe à quelque chose en avance mais faut pas se faire des gens ça suffira pas quoi à chaque fois qu'il y a un magasin en vrac qui ouvre il y a trois supermarchés ouverts à chaque fois que je vais réparer mon fer à repasser il y a 40 containers de fer à repasser qui seront arrivés sur le port donc ça suffit pas il faut à un moment changer être capable de changer d'échelle et passer à une échelle qui soit aujourd'hui en tout cas c'est au niveau des différentes puissances publiques que ça peut se passer mais ne faisons pas d'illusion ça va pas venir d'en haut au sens où la puissance publique n'est jamais en avance sur la société civile jamais toute évolution un peu importante qui peut être je vais dire sociétale entre guillemets enfin je vais dire l'abolition de la peine enfin peut-être c'est une exception je ne sais rien mais le mariage pour tous l'avortement des choses de ce type là ça arrive jamais parce que parce que une élite éclairée c'est dire tiens c'est super on va faire ça ça arrive parce qu'il y a la société civile ou un bout de la société civile qui pousse ou alors tout simplement ça s'est déjà passé presque de manière c'est déjà là et donc il faut légiférer pour arrêter d'être dans l'illégalité c'est comme ça que ça fonctionne donc il ne faut pas attendre qu'ils le fassent tout seul il va falloir aller les chercher bon c'est filmé donc je m'arrête là mais peut-être voilà on voit bien que de temps en temps en tout cas ils peuvent assez facilement prendre peur pour l'instant c'est peut-être pour des mauvaises raisons mais il y a moyen de les faire bouger simplement il faut aller un peu les chercher donc je pense que il ne faut pas être naïf il y a des gagnants et des perdants dans tout ça il y a des rapports de force les écolos ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas les rapports de force ils aimaient bien dans les années 70 ils ont fait des trucs avec le nucléaire tout ça mais c'est les pacifistes dans l'âme c'est super c'est la coopération un peu à nard des fois donc pour la nature humaine bonne et tout c'est bien du coup ils n'aiment pas la confrontation or il faudra qu'ils aient confrontés c'est ça la démocratie aussi et ça marchera parce qu'il y a un nombre de personnes suffisantes qui diront ça suffit alors ils seront dans les écoles ingénieurs ils seront ailleurs il faut qu'ils soient ailleurs surtout mais ça ne va pas venir tout seul ça ne va pas tomber tout seul si je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais s'il y en a plus peut-être on peut conclure je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour conclure là on arrive à la fin je vous aurais bien moi questionné sur d'autres notamment sur le numérique mais je pense que ah il y a une dernière question bonsoir merci beaucoup en fait j'aurais juste aimé vous demander à tous les deux si vous aviez trois fausses bonnes idées à nous à nous dire enfin comment dire on a souvent non 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 mais en fait on a souvent l'idée que ah ben telle chose c'est écolo telle chose c'est durable telle chose c'est bien et en fait ben là en vous écoutant je me rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles je pensais qui sont en fait des fausses bonnes idées et donc du coup ben un peu trois ou deux fausses bonnes idées dans lesquelles ne pas se vautrer en fait si on veut ben être durable et un peu low tech ou je ne sais pas si ma question est claire alors prendre l'avion pour voyager c'est une fausse bonne idée merde solution oui oui alors moi je dirais l'économie du partage et collaborative à travers les plateformes numériques je prends par exemple le covoiturage alors après c'est différent il faut distinguer est-ce que c'est une fausse bonne idée pour moi ou est-ce que c'est une fausse bonne idée générale si j'avais dû venir à Dunkerque en voiture et je covoiture et je monte avec quelqu'un qui est parti de Paris et qui monte à Dunkerque c'est très bien plutôt que prendre ma propre voiture donc d'un point de vue personnel c'est pas une mauvaise idée mais en fait au niveau systémique ça marche pas comme ça c'est-à-dire que le covoiturage de longue distance ne fait pas baisser la facture pétrolière française parce que les trois personnes qui sont dans le Paris-Dunkerque qui ont pris une seule voiture ils ont pas remplacé trois voitures en fait il y a Clément qui est venu boire une bière de Concarneau c'était pas cher donc il y a de l'offre il y a de l'effet rebond qui s'est mis en place il y en a un peut-être il serait venu en train il y en a c'était plus pratique parce qu'en fait il allait à Grande-Synthe machin donc c'était plus facile de prendre directement une voiture mais c'était pas cher donc il a vidé un bout du train il est rempli et puis peut-être que même le conducteur ou la conductrice qui fait Paris-Dunkerque a la contribution économique des deux autres pour payer l'essence et le péage on fait peut-être l'aller-retour plus souvent donc voilà c'est l'exemple de ça donc voilà cette question-là enfin dès qu'on est dans les usages numériques tu le disais tout à l'heure il y a le meilleur que toi le pire enfin c'est on est dans des c'est toujours très 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 bigarré très très compliqué après moi je préférerais dire c'est quoi les vraies bonnes idées quoi parce que c'est plus sympa c'est plus positif manger moins de viande moins de viande une meilleure viande je parle même pas je mets pas la barre trop haut pas besoin de passer végétarien ou vegan après si vous avez envie d'aller jusque là vous pouvez mais juste c'est mécanique c'est formidable c'est facile si c'est juste moins de viande c'est vraiment vraiment facile et là ça a un vrai effet c'est certain je mettrais bien le composteur le composteur même mon appartement on peut composter en appartement c'est du lombri compostage tu peux fournir des vers de terre sûrement tu peux les envoyer par la poste il y en a dans le forum voilà alors quand c'est une petite maison avec un petit jardin à air encore plus facile pas besoin d'avoir des vers de terre enfermés ça c'est moi j'aime beaucoup ça parce que maintenant j'ai beaucoup de mal à jeter des épluchures je suis pas un endroit où je peux composter je dois jeter des épluchures à la poubelle j'ai un espèce de frémissement en imaginant tous ces nutriments précieux nutriments qui reviennent pas à la terre qui rebouclent pas les cycles du phosphore du nitrate du potassium et tout c'est assez stressant et là du coup dans les toilettes sèches moi je mets pas que l'eau potable je mets le fait que tu peux récupérer ces nutriments pour les rendre à la terre c'est quand même un truc incroyable qu'on a fait toujours et qu'on fait plus et puis comme troisième truc qu'est-ce que je mettrais suggestion tricoter le pull alors BC est en chauffage régulé si vous êtes pas en chauffage régulé met un petit thermostat pour réguler votre chauffage c'est hyper facile et après vous pouvez jouer chaque degré que vous gagnez c'est vraiment bien et bon après voilà non qu'est-ce que je peux dire allez pour faire une blague regardez les vidéos mais seulement en hiver pas en été parce qu'en hiver la chaleur fatale de votre ordinateur de l'écran etc. va contribuer à chauffer votre chauffage régulé de votre maison alors qu'en été cette chaleur va être perdue encore pire si vous êtes dans un bureau climatisé ou que vous êtes dans un train climatisé donc réservé pour les plus jeunes parce que je sais pas vous regardez des séries tout ça vous êtes un peu télévore ou youtubevore faites-le en période de chauffe pour prendre le relais sur les alors c'est pas des vraies fausses bonnes idées ça fait beaucoup de mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention justement qui peut être bien comme qui peut être mal si on n'a pas le bon usage par exemple le compostage local c'est quelque chose de génial enfin c'est rapporter les nutriments à la terre c'est éviter à des camions de se balader avec enfin de faire des allers-retours pour rien au final mais il y a plein de méthodes de compostage et juste tout mettre faire un un tas ou mettre dans un composteur traditionnel c'est pas suffisant enfin s'il n'y a pas d'oxygène dans le système il va partir en fermentation comme on fait de la bière comme on fait du fromage etc et on va dégager énormément de méthane et le méthane je crois que c'est pas top pour la couche d'ozone et pour plein d'autres raisons donc c'est pareil enfin le composteur c'est génial mais il faut s'en occuper il faut le brasser il faut l'aérer etc pour que ça vise bien et une autre fausse bonne idée qui en soit est cool mais si on l'utilise mal est mauvaise par effet rebond moi je suis passionné du lave-vaisselle en fait je trouve ça génial comme truc enfin on voit partout que le lave-vaisselle ça permet de faire des économies d'eau enfin de consommer moins d'eau qu'une vaisselle à la main ce qui est vrai mais je vois très vite moi les dérives qu'on a dans mon entourage c'est ah ouais j'ai soif j'ai pris mon verre c'est bon j'ai bu et tchac réflexe lave-vaisselle un quart d'heure après j'ai soif hop je prends un verre et comme ça au final en une journée on a 15 verres en haut c'est incroyable alors au final quelque chose qui permettait de consommer moins d'eau sur la vaisselle on l'a tellement sollicité parce qu'en fait on se rend pas compte on fait pas l'effort de faire la vaisselle à la main et bien on va consommer 2-3 fois plus d'eau que si on avait pas eu de lave-vaisselle parce qu'on aurait fait attention justement à ce bien donc je pense il y a vraiment globalement un risque d'effet rebond sur toutes les solutions et qui peut d'une solution super intéressante la transformer en quelque chose de complètement incohérent avec le soi originel donc je pense c'est ça les fausses bonnes idées juste dire ah ça c'est cool j'y vais à fond bah non il y a toujours des conditions un contexte pour que ce soit vraiment intéressant très bien merci merci ça fonctionne oui merci à tous les deux pour cette excellente conférence ces débats qu'on a pu avoir ensemble qui étaient très riches je crois qu'on a encore beaucoup de questions qu'on aimerait leur poser simplement pour conclure je voudrais aussi vous remercier aussi de votre présence et vous rappelez que notre programmation du mois prochain sera une programmation hors les murs donc ce sera pas ici ce sera à l'occasion du marché du végétal à Rosendal on y implante un magic mirror dans lequel donc on a notre programmation tout le week-end et le samedi voilà le 27 et 28 avril donc le samedi il y aura à 15h des lectures musicales sur la biodiversité avec un pianiste qui s'appelle Patrick Chéder et Alain Bougrain-Dubourg et le dimanche alors ensuite ce sera suivi d'une soirée animée par des groupes qui seront présents je ne sais pas si d'ailleurs ils sont déjà fixés les groupes de la soirée mais ce sera très festif et le lendemain nous aurons dans le cadre des dimanches des arts urbains habituel toujours hors les murs donc le collectif Catastrophe qui fera donc un spectacle voilà merci à vous on a une super le texte pour le compostage de collets de sèche urbains C'est parti